Et bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce nouveau mardi débat, comme tous les mardis 19h20h30 sur la chaîne de Monaco avec mes deux compères Idekun et le Poulain, comment ça va les copains ? Salut tout le monde, ça va super bien, très content d'être là, comme d'hab. Salut les gars, ça va très bien, comme chaque mardi. Ouais et nous recevons un mec, regardez-le cet air sérieux, oh là là, nous recevons Weedance, le frérot, comment ça va mon Weedance ? Ça va, ça va, Cimer Ditor pour l'invitation, ça fait plaisir d'être là et voilà, prêt pour discuter. C'est un plaisir. Pourquoi on a invité Weedance ? Vous avez dit Weedance, pourquoi on a invité Weedance ? Imad, pourquoi on a invité Weedance ? Explique-nous un peu qui est cette personne, cette belle personne. Il faut vraiment présenter Weedance, c'est toujours la même phrase. Bah oui, on ne sait jamais, il y a un mec qui se réveille d'un coma de 20 ans. Alors Weedance, bon déjà c'est mon ami dans la vie. On s'est rencontrés via PES parce que Weedance, en fait, c'est... Ouais, raconte pas trop tard, là, il reste fréchou. Ouais, fréchou. On s'est fait un restaurant. On s'est impassif ensemble avec Imad. Non mais, je vais vous rigoler, je vais vous raconter une anecdote. Bref, Weedance, ça a été le plus gros créateur de contenu sur PES et c'est un créateur de contenu, du coup, qui a été repéré par Konami par la suite. C'est ça qu'est vous. Imagine, tu fais des jeux, tu fais des vidéos sur un jeu et l'éditeur de ce jeu en question te contacte pour réaliser, en fait, les vidéos de promotion du jeu en question. Du coup, si je ne dis pas de bêtises, Weedance, tu avais commencé à faire des vidéos pour la Gamescom, de présentation de gros salons avec Konami. C'est ça, ouais, c'est ça. Et par la suite, du coup, il a rejoint Konami, du coup, chez Konami UK, du coup, en Angleterre, où tu étais, du coup, cinématique designer, vidéomaker pour Konami. Quel parcours. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est un bordel. Mais tout a commencé de YouTube, surtout à la base, où j'avais ma petite chaîne YouTube. Ça faisait des skills, des petits tutos, des petites compilations. Et puis, un jour, on m'a dit, ouais, t'es chaud pour tester un jeu dans les bureaux de Konami France. Et de fil en aiguille, ça a discuté avec les bonnes personnes. Et puis, j'ai décroché un job, voilà. Donc, pour résumer, messieurs, Weedance, donc créateur de contenu, expert PES, parce que, voilà, depuis tout jeune, il a travaillé chez Konami UK. Et pas six mois, pas comme ça. Il était chez eux, il était chez Konami UK. Il a vu le truc de l'intérieur. Et aujourd'hui, tu bosses pour un autre studio qui a fait un petit jeu qu'on connaît. Tu bosses chez qui, du coup ? Chez Playground Games. Et je travaille surtout sur Forza Horizon 5, le nouveau jeu du studio. Petit jeu, quoi. Petit jeu. Un tout petit projet, ouais. Ouais, c'est ça. Toujours cinématique et tout ça. Créatif, quoi. C'est ça, c'est ça. Après, c'est un peu différent, parce que chez Konami, j'étais vraiment dans une équipe marketing. je ne travaille que sur les trailers du jeu, de PES, notamment. La fameuse équipe marketing de Konami. La fameuse équipe marketing de Konami, exactement. Dans le pôle vidéo, où j'étais tout seul. Et maintenant, je suis dans un studio, vraiment un studio de jeu, où je suis avec des devs. Techniquement, je suis dev, en fait. Et je fais des cinématiques. Donc, voilà. Pour la présentation, parcours incroyable. Donc, voilà. Vous vous doutez bien qu'on vous a ramené quelqu'un de lourd, qui a des connaissances, qui a de l'expertise surtout, et qui va nous aider à comprendre plein de choses. Et qui est spécialiste PES, l'autre. Ça, c'est avoir cette expertise-là et en même temps, être dans la commune PES, c'est très rare. Et du coup, moi, j'ai hâte de l'entendre sur tous les sujets. Du coup, on dit PES, on dit football, là. C'est... Ouais, c'est vrai. C'est quoi ? Quand on parle positif, c'est PES, quand on parle football, c'est... D'ailleurs, Carbo a posé une bonne question, peut-être rapide, mais ils t'ont remplacé chez Kodami ? Est-ce que tu as eu l'occasion de faire une passation ? Très bonne question. Pardon. OK, on en parle. J'en parle maintenant ou c'est pour après ? Non, après, après. Après, après. Je vais vous expliquer. Merci Ali, merci. Désolé, c'est mon boulot. Je vais vous expliquer, messieurs, le programme de ce soir. Bien sûr, on va revenir sur l'actu des jeux vidéo de foot, mais étant donné qu'on a un invité exceptionnel, il y aura une grande partie du live qui sera dédiée à lui, à son expertise. On a plein de questions à poser. D'ailleurs, le chat, n'hésitez pas à poser plein de questions. Widdens, tu auras le droit à des jokers, évidemment. On ne va pas te mettre le couteau sur la gorge pour répondre à des questions parce que forcément, il a bossé là-bas. Donc, il y a peut-être des choses qu'il n'aura pas le droit de nous dire et c'est normal. Donc, voilà, c'est juste pour mettre les bases. Donc, le programme de ce soir, on va reparler de ce jeu fantastique qui est Total Football. Et là, vous allez voir qu'ils nous ont montré des petites vidéos. Ouais, ils font de la com' les mecs. Ça ne rigole pas, les gars. Ça ne rigole pas, Total Football, le futur numéro 1. Ensuite, on va parler des collabs dans les jeux de foot parce qu'il y a des petites collabs un peu cheloues et on se posera la question est-ce que c'est bien d'avoir des collabs ou pas ? Voilà, on sait qu'on n'a pas les mêmes avis. Ensuite, on parlera d'i-football parce qu'il y a eu une petite image qui est apparue, vous l'avez sans doute vue sur le Napoli avec Ozymen et on se demandera si. Est-ce que ce n'est pas un appartier de la V1 ? Voilà, on se posera la question. Ensuite, on parlera de l'unreal, l'unreal d'ailleurs. Ouais, l'unreal, ça va les gars. Moi, je n'ai pas encore été… Mais c'est que du français dans les titres. Ça ne peut plus durer cette catastrophe-là. Que du français, s'il vous plaît. Je ne vis pas encore à Londres, calmez-vous. Encore heureux. Voilà, je serais mal. L'unreal 5, donc pour quand ? L'unreal de Madrid. Et enfin, le point Widen, on a appelé ça le point Widen. Donc là, ce sera… Voilà, question. Interrogator frérot, là, tu as… Ta réponse, tu l'auras à la fin, Carbo, reste bien. Mais juste, avant qu'on commence, j'ai une question. Ça s'était passé comment quand tu étais parti dans les bureaux, du coup ? Parce qu'il fallait parler en anglais, non ? Eh frérot ! Ils lui ont fait tester un autre jeu, il n'a pas compris. Il ne savait pas… C'est pour ça qu'il nous a… Il est revenu incroyable ! C'est devenu un jeu de voiture, les gars, il est magnifique ! Eh, je me débrouille, les gars, je ne vais pas vous mentir. J'ai discuté longuement avec… Ça s'arrange, ça se débrouille, paf, paf ! Mais j'ai testé un jeu de bagnole, ce jour-là, je n'ai pas compris. Mais non, non, ça s'est bien passé, et j'avais un traducteur. Bon, bref, les gars, on n'est pas là pour parler de mes vacances. Juste du temps pour rajouter… Elle finit le Birmingham ! Par rapport à cette partie, le pont We Dance, en fait, ça va être une occasion aussi de vous, les gars du chat, les amis du chat, de poser toutes vos questions. Bon, il y a des questions qui vont être compliquées à répondre, mais voilà, n'hésitez vraiment pas à en demander plus à notre ami We Dance, il est aussi là pour ça. Oh là là, quelle pression ! Quelle pression ! Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. Du coup, on commence par le premier sujet, Total Football. Du coup, on répète encore une fois un nouveau jeu qui a 12 noms, 12 noms différents, et ils nous ont montré des petites vidéos, notamment celle-là sur de la capture de mouvements. Voilà, je vous la montre. Ça va vite. Voilà, petite capture de mouvements. Rien de bien fou, et la création de persos. Alors, je crois que je n'ai pas des vidéos en entier, mais bon, voilà, c'est pour illustrer notre propos. We Dance, du coup, on t'a. Qu'est-ce que ça te dit ? On vient de voir les petites images rapides de la création du perso, de la capture de mouvements. La capture de mouvements, ça n'a pas l'air incroyable. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... On ne voit pas grand-chose et surtout, on ne le voit pas en gameplay. Du coup, c'est un peu dur de se faire un avis tout de suite comme ça. Mais après, si vraiment, ils ont les moyens pour faire de la mock-up, j'ai envie de te dire, c'est quand même une bonne chose parce que quand tu fais de la motion capture dans un jeu, la différence, elle est vraiment, vraiment énorme. Forcément, c'est plus fluide et ça rend mieux. Comment tu peux... Excuse-moi, tu dis que... s'ils ont les moyens de faire de la motion capture, mais la motion capture, en fait, ça a été fait déjà depuis FIFA 2001. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui n'a pas les moyens de faire de la motion capture, elle fait quoi finalement ? Elle fait du robotique, elle ne fait que de la cinématique et de la création via l'outil. Bon, en animation... C'est plus possible pour moi. Non, mais pour moi, je ne conçois plus qu'un jeu de foot ne soit pas basé sur de la motion capture. Tu le vois bien dans PES slash eFootball, il y a énormément d'animations où tu sens que c'est un peu rigide, c'est un peu... Pour moi, je pense que ces animations-là, c'est des animations qui ont été faites manuellement et donc pas en motion capture et ça se voit directement. La différence, par exemple, tu vois, il y a eu un moment où on a énormément de player ID. Je crois que ça a commencé à apparaître dans PES 2013. Ils ont commencé à faire de la motion capture avec Cristiano Ronaldo et tout. Dès qu'il était sur le terrain, tu le sentais, tu vois, sa manière de courir et tout, que vraiment, ça avait... Limite, des fois, tu avais l'impression que ce n'était même pas le même jeu parce que vraiment, ces animations-là, elles avaient l'air un peu différentes. Et si tu ne fais pas de motion capture, en vrai, je pense que c'est possible. Si tu as des excellents animateurs, tu peux faire des animations qui ont l'air fluides et tout, mais ça va être compliqué. Du coup, si tu as les moyens de faire la motion capture, c'est beaucoup mieux. Mais tous les studios n'ont pas forcément les moyens de le faire. Comment on peut expliquer qu'ils font de la motion capture, apparemment, de ce qu'ils n'ont. Et pourtant, beaucoup ont dit que ça ressemblait énormément aux animations de PES. Alors toi, qui es un expert, d'ailleurs, il déconne aussi, vous êtes des experts au niveau de l'animation de PES. Je ne sais pas, vous en pensez quoi, de ça ? Je ne sais pas si vous avez vu les images. Oui, j'ai vu. En fait, moi, je n'ai pas grand-chose à dire par rapport à l'aspect technique, mais justement, j'ai une question pour WeDance. Tu dis que les mecs ont du coup les moyens, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une artillerie, il faut avoir certains moyens pour pouvoir réaliser ça. Du coup, est-ce que finalement, il ne faut pas aussi prendre un peu au sérieux cet éditeur qui, du coup, a peut-être, tu vois, de vrais moyens de créer un véritable jeu de football. Après, bon, les images ne sont pas oufes, je ne suis pas en train de hyper le projet ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, WeDance, ça veut quand même dire que c'est du sérieux, ce n'est pas uniquement... Juste, la motion capture, elle est faite par Bernard de Laconta, c'est pas... Ils n'ont pas pris un joueur star. Sur la vidéo, on voit la motion capture, c'est... Ouais, mais juste la technique, WeDance nous disait que ça coûtait beaucoup d'argent. Ouais, pour faire de la motion capture, déjà, les studios n'ont pas spécialement de pièces attitrées pour faire ce genre de choses, donc généralement, c'est que tu fais appel à une agence exté ou tu loues une salle et tu ramènes des acteurs et puis tu dois payer le matos et puis tu dois prendre des journées pour le faire. C'est vraiment énormément d'argent pour faire de la motion capture. Donc, s'ils arrivent et qu'ils nous font ça, c'est que, ils ont déjà un minimum, tu vois, ils ont un petit investissement au départ. Après, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? J'en sais rien parce que faire une animation, c'est une chose. Réussir à faire en sorte que plusieurs animations s'embriquent les unes dans les autres et que le tout soit cohérent, c'en est une autre. Oui, c'est pas de la qualité de qualité. S'il n'y a pas énormément de jeux de foot aujourd'hui, c'est pas pour rien, tu vois, c'est que vraiment, c'est extrêmement dur à faire fonctionner quand même. Intéressant. Et du coup, tu parlais de jeux de foot, il n'y a pas énormément de jeux de foot. On n'a pas de sujet UFL parce qu'il n'y a pas d'actu, mais on va quand même juste, on en parlera à la fin. Voilà, pour avoir ton avis, donc, il y aura aussi ça, il y aura aussi ton avis sur les différents projets. Bon, là, Total Football, c'est dans l'actu, donc on en parle. Donc, toi, tu nous dis que ce n'est pas gage de qualité forcément qu'il y ait de la motion capture et qu'il nous montre un visage. Je crois que c'était qui était plutôt bien fait. Ouais, ça va. Moi, je trouvais que c'était correct. Alors à droite, c'était une photo. C'était une photo et à gauche, ils étaient en train de le faire et justement, ils n'ont pas fait de face scan ou alors c'est un face scan qui retouche. On le revoit. J'ai l'impression que c'est eux qui font. Moi, j'ai l'impression qu'ils le font de A à Z alors qu'aujourd'hui, la vraie technologie est ce qu'ils vont... Mais les gars, on dirait les face makers dans la commu PES, Widen, c'est marqué que c'est du sculpt et du coup, ce n'est pas du scan, très clairement. En plus, on le voit comme ça en modélisation mais on ne le voit pas in-game. C'est-à-dire que là, tu peux modéliser un truc comme ça mais il faut voir ce que ça rentre dans le moteur. Oui, l'appliquer sur le moteur. C'est ça. Donc là, franchement, moi, je ne peux pas trop juger ça parce qu'en gros, tout ce que ça montre, c'est que OK, les gars, regardez, on a des moyens, on essaye de mettre tout ce qu'il faut en place pour faire un truc de qualité. Après, on n'a pas le résultat, on n'a pas le produit fini donc la qualité, on ne peut pas savoir. C'est intéressant, c'est intéressant, Idekun et Widen parce que je vous cite vous parce que expert en commu. j'ai compris. Non, mais nous, on est les gars de la France profonde, on est les vrais gens. On n'est pas commu. Et en vrai, tu nous expliques qu'ils nous montrent qu'ils ont les moyens. En vrai, c'est juste ça, les gars, c'est de la commu. C'est totalement ça. Après, tu vois derrière, en vrai, s'ils sont vraiment fiers de ce que ça rend sous le moteur, ils te le montrent. Donc, je mets une réserve pour l'instant mais tant qu'on ne le voit pas in-game, c'est dur de juger. C'est vraiment dur de juger. Imad au niveau image, pour l'instant, ils souffrent d'un gros manque de prise au sérieux et très peu de gens les prennent au sérieux. Oui, leur comm pour l'instant est catastrophique. Après, ils communiquent. Moi, en fait, c'est pour ça que j'avais relevé ces deux petites vidéos et que je vous envoyais ça, les gars, en bac parce qu'en vrai, ça montre quand même qu'ils avancent. On a une visibilité sur leur travail, sur l'évolution de leur projet. Voilà, bon, je ne suis pas... La com pour l'instant, elle n'est vraiment pas bonne parce qu'une minon, c'est un peu un truc de ouf mais finalement, après, je ne sais pas, c'est peut-être mon côté optimiste, les gars, peut-être que je dis n'importe quoi, mais si le gameplay, finalement, il est ok, peut-être qu'il y aura une commu, peut-être qu'il y aura des joueurs qui joueront. Mais oui, sinon, au niveau com pour finir, lutter, c'est un schmilblick pour l'instant, c'est un peu bizarre. Le seul truc qui me fait vraiment tiquer, c'est que je vous rappelle que ce jeu, c'était Vive le football que j'ai testé mi-janvier qui devait sortir fin janvier et là, ils sont en train de nous montrer du développement. C'est un peu bizarre pour un jeu qui devait sortir fin janvier. Ouais. Bizarre. C'est vrai que c'est un peu bizarre. En tout cas, les gars, on vous a promis de vous tenir au courant à chaque fois qu'il y avait des petites news par rapport à ce jeu et d'ailleurs, par rapport à tout jeu de football, c'est ce qu'on fait là. Même celui-là. Même celui-là. Allez, Ali. Toujours, bon, on le regarde. Mais c'est quand même bizarre qu'il ressemble autant, enfin, qu'il ait des animations qui ressemblent énormément à cette DPS. Ça, c'est vraiment, c'est un point de ouf. Dans la commu, ça dit que, alors, moi, de ce que je sais, d'ailleurs, peut-être que tu vas me contredire, au niveau des jeux mobiles, ils se piquent tous les... Justement, c'était ma question. Est-ce que ça se fait comme par exemple dans les grandes entreprises où on vend de la base de données, que ce soit de la clientèle, etc., même si pour certains, c'est illégal. Est-ce que ça se vend des animations ? Est-ce que d'un studio à un autre, on peut l'acheter quand, par exemple, on se dit, je préfère acheter ce produit fini à tel prix plutôt que de payer et de risquer d'avoir un truc un peu foireux ? Moi, je peux te répondre juste sur le mobile parce que je le sais, j'ai eu l'info. Sur le mobile, ça se vole en fait. Ils se volent énormément de trucs. Parce que c'est super facile. Ah, voler, il faut quand même le codage. Non, mais ils se volent les codes et c'est pour ça que tu as plein de jeux qui se ressemblent. Tu as plein de gachas. Ils changent juste les noms et ils changent juste l'ambiance, mais c'est les mêmes jeux. Et ça, c'est légal ça ou quoi ? Mais ouais, parce que le préjudice, c'est prouvé, c'est des centaines de... C'est pas des centaines, mais c'est des dizaines de millions d'euros parce que ces jeux-là, ces gachats, ils font un chiffre d'affaires. C'est du jamais vu. Mais moi, ce qui me choque, c'est que ça n'est toujours pas pété en fait. Si c'est vraiment le cas et que toutes ces entreprises font des trucs illégales, pourquoi ça continue ? Je crois qu'au niveau du mobile, c'est très dur de sécuriser ces trucs. Après, il nous faudrait un expert là-dedans. Donc en tout cas, ça pourrait expliquer pourquoi ça ressemble tant à un certain jeu de foot et notamment PES Mobile qui est, de l'aveu de beaucoup, le meilleur jeu de foot mobile au niveau des animations. Ils ne sont pas allés chercher le pire par rapport à ça. Donc voilà, messieurs, pour Total Football. Juste dernier mot, Ali, on est d'accord qu'on regarde ça comme je te disais avec un petit oeil un peu amusé. Pour l'instant, on ne prend pas du tout ça. Pour l'instant, moi, je fais très peu attention à ça. Voilà. parce que j'ai l'impression que c'est très loin et pour l'instant, en termes de standards, on ne va pas non plus baisser nos standards à ce point-là pour l'instant parce qu'on n'a pas de jeu de foot hyper hypant. Non, c'est pas faux. Messieurs, sujet suivant, petit sujet qui va peut-être faire beaucoup plus débat. c'est ça. Alors, FIFA a montré une collaboration avec Apex. Apex qui est un jeu, un FPS de chez eSport aussi. Ils ont fait une collab avec des maillots Apex et je crois que dans Apex, ils ont aussi fait une collab un peu pareille. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Toi, Sheikima, tu trouves ça plutôt bien ? Ça dépend. Ça dépend. Comment c'est fait ? Je trouve que les collaborations, en règle générale, c'est plutôt cool. On en voit dans des jeux, on a vu des collabs stars entre guillemets chez Fortnite, par exemple. Il y a du genre Spider-Man, bon après, tu as des concerts. Naruto qui se fait avec Alash. Ouais, tu as Naruto. Enfin, tu as vraiment des dingueries de ouf et je pense que les possibilités en termes de collab, elles sont exceptionnelles et elles ne sont pas vraiment exploitées dans les jeux de football. FIFA commence à le faire depuis un certain temps mais je ne sais pas si ça prend parce que finalement, sur les réseaux, les amis, d'ailleurs, dites-nous dans le chat si vous êtes d'accord ou pas ou ce que vous pensez de ces collabs. Je n'ai pas l'impression que ça prend de ouf. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je sais que des fois, tu as des tifos. Déjà, les collabs, c'est quoi ? Ça se manifeste avec des maillots. C'est en fait tous les assets que tu peux mettre à l'intérieur, les tifos, les maillots, etc. Je n'ai pas l'impression que les gens, ils sont saucés. Un sang-goku attaquant ou un VGK défenseur droit, alors on n'en est pas là encore. Moi, je pense que... Alors déjà, de manière générale, les trucs, les multiverses et tout, je kiffe. Je suis toujours trouvé que c'était une bonne chose. Ça permet de faire un mélange de monde et puis au global, ça permet de faire connaître des choses à plus de gens. Mais derrière, quand tu regardes dans des jeux comme par exemple GTA ou tous les jeux où il y a énormément de modes, tu as la blinde de modes où tu as de tout et n'importe quoi. Tu peux avoir des Naruto, des Goku, même tu peux avoir Messi dans GTA. Les modders se donnent tellement de mal à chaque fois pour faire ça et ça fonctionne. Ça veut peut-être dire que les gens aiment bien ce genre de choses où tu as des mélanges d'univers qui sont totalement farfelus. Par exemple, dans PES à l'ancienne, tu peux avoir des dinosaures. Qu'est-ce que ça fout dans un jeu de foot ? Est-ce que ça ne fait pas juste kiffer des gens ? D'ailleurs, un des patchs que j'ai le plus aimé dans PES, c'était le patch équipe Tsubasa. C'est un des patchs que j'ai le plus adoré. Il y a un truc qui me dérange parce que là, vous voyez ça comme avec votre oeil angélique, votre truc où vous dites c'est beau, c'est machin et tout, mais l'un de l'autre, c'est qu'une question d'argent. Non, mais tout dépend des collabs, Luthor. C'est une question d'argent. mais là, dans cette collab-là, précisément, dans FIFA, en fait, dans FIFA, tu as eu des trucs, Luthor, je ne sais pas si ça sortait de quoi, mais à un moment, tu avais un Tifo où tu avais un chat géant, je ne sais pas si vous vous rappelez cette saison. C'est une collab avec Whiskas. Non, tu dis n'importe quoi, mais bref, c'est un truc comme ça et en vrai, quand tu allais dans ta boutique, moi, je trouvais à titre personnel que c'était un peu trop cher, tu vois. Oui, c'est ce genre de jeu. Il me semble que tu n'as pas oublié de l'acheter non plus. Oui, ça peut être du win-win. Bien sûr. Après, tu vois, on va laisser Imane finir. Non, mais moi, les gars, je disais qu'en vrai, tout dépend de la collab en question. Je sais que pour l'instant, moi, les collabs de I.A. de cette saison, elles ne m'ont pas emballé plus que ça, mais demain, je ne sais pas, tu as une collab avec, je ne sais pas, je ne sais pas, un éditeur, tu sais, d'un anime, tu sais, d'un studio d'anime précis ou de ton anime préféré ou tu sais, d'un truc que tu kiffes. Pourquoi pas, tu vois, pour l'instant, je n'ai pas trop eu ça et en plus de ça, vu que c'est un peu cher, enfin, un peu cher dans le jeu, moi, ça ne me souche pas trop. Tu vois, je ne passe pas ce cap-là. Moi, perso, mon avis là-dessus, c'est que Luthor, tu as tout à fait raison. C'est clairement du mal. Enfin, c'est des sous. C'est juste parce qu'ils ont besoin de sous. Sauf que moi, comment je vois ce truc-là, c'est comme tous les jeux free-to-play où derrière, forcément, on te pousse à acheter des trucs, tu vois, des skins, etc. Tant que l'expérience de jeu, elle est correcte, alors, pourquoi pas mettre des sous en plus dans du marketing, tu vois. Derrière, genre, si on te fait un jeu qui est vraiment éclaté et qu'après, en plus, on te dit, ouais, vas-y, mets des sous pour pouvoir jouer en tant que sans Goku, tu sais, frère, ne joue pas avec nous comme ça, tu vois, c'est quoi le bordel ? Donc, moi, mon avis en tout cas, c'est que tant que le jeu, il est correct, parce que c'est un jeu vidéo avant tout, donc ce qui importe, c'est l'expérience de gameplay. Tant que le jeu est bon, ils peuvent mettre n'importe quoi, ils mettent Spiderman dans FIFA, ils mettent... Usain Bolt dans PES 2018, frérot, Usain Bolt dans PES 2018. Ouais, mais ça, quand c'est... Ouais, mais si, c'est une espèce de collab un petit peu. Après, moi, je suis d'accord avec vous et d'un autre côté, je me dis aussi que, bah, le foot, c'est peut-être pas le meilleur type de jeu pour les collabs. Moi, en tout cas, les collabs les plus réussis que j'ai trouvés dans les jeux vidéo, en tout cas, dans l'histoire des jeux vidéo, c'est clairement dans les jeux de combat. Les jeux où t'avais, par exemple, un mélange de King of Fighters, avec du Fatal Fury, avec du... Et c'était incroyable. Ça, par contre, c'était incroyable. Quand tu pouvais... Bah, justement, il y avait un jeu qui devait sortir ou qui est sorti où t'avais Naruto, t'avais Sasuke, t'avais Goku, t'avais Luffy. Et ça, c'est des collabs qui sont cools parce que dans le... Il y a deux ans. Ouais, mais je l'ai pas trouvé ouf. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, OK. Là, OK, t'es fan d'un manga, t'as envie de jouer à un jeu de baston, et bah, t'as un autre manga qui vient et ça peut éveiller, t'as un peu ta curiosité et tu vas aller regarder l'autre manga. Donc là, c'est une collab qui a du sens. Par contre, une collab, clairement, ouais, bah, je sais plus, ils avaient sorti un truc, mais un pack, mais d'un truc absolument dégueulasse dans FIFA avec des maillots hyper dégueux. Le truc coûtait plus cher qu'un CRF. Mais parce que ça te parlait pas, mais justement, j'y ai déjà pensé, mais je n'irai pas ce prix. Imagine, Ali, t'as, tu sais, les kits, je sais pas, de la combinaison d'un personnage, tu vois, de Naruto. Imagine, tu vois, tu sais, demain, tu fais une collab avec Dragon Ball et tu peux avoir, tu sais, l'équipement, les kits, ça peut être fun, en vrai, parce que certaines fois, tu sais, il y a des maillots cool dans FIFA, tu vois. Moi, je pense qu'en fait, c'est peut-être, finalement, le fond du truc, c'est qu'en vrai, les collabs, pour l'instant, c'est pas des trucs... Je trouve qu'elles sont mal amenées, moi. Moi, c'est surtout, je trouve qu'elles sont mal amenées. Au-delà de... Parce que, comme t'as dit, il y a sûrement quelqu'un à qui ça a parlé, qui est super fan du truc, c'est peut-être même un truc de niche, un petit peu, et le mec, il s'est dit, ah bah trop bien, j'ai mon animé préféré ou mon dessin animé préféré, et il s'est dit, ah merde, mais en fait, ça me coûte trop cher. En fait, c'est la sensation d'être pris pour un pigeon qui jeûne. Juste, combien ça coûte ? Parce que j'avoue, j'ai pas les prix là. Clairement, c'était, je crois, je crois que c'était l'équivalent d'un pack à 20 balles pour un tifo bidon et un maillot. C'est des maillots ou c'est juste des tifos ? C'est des maillots. Bah t'as un tifo et un maillot, t'as un pack, t'avais un peu de tout. Apex, c'est pas Apex, comme tu dis, ça aurait été Dragon Ball, ça aurait été Naruto, ça aurait été One Piece, des trucs populaires de fou, d'accord. Mais là, c'est vrai que c'est pas la mère des collabs. C'est deux jeux EA, là, ils avaient droit à quoi ? Du coup, des tifos, des maillots d'équipe spéciaux, c'est ça ? Mais tu vois, vu que c'est, moi je comprends pas, vu que c'est un jeu EA, pourquoi c'est pas gratuit ? Là, ce serait une petite promo, tu vois. Non, parce que c'est des entités différentes. Par contre, la collaboration, elle a dû être gratuite, je pense, en back office. Par contre, c'est pas parce que c'est deux jeux EA qu'ils vont arrêter de te prendre tes sous. Ils font pas dans l'humanitaire, EA. Ah non, ça serait, surtout pas. Donc là, je suis pas convaincu. En fait, moi, mon avis, c'est qu'au niveau global, je suis pas con, il y a des trucs très bien, comme vous l'avez dit. D'ailleurs, dans le chat, ça parlait de Fortnite, tu l'as dit, il y a des trucs incroyables, des narouteux. Même moi, ça m'a presque chauffé à relancer le jeu, tu vois. Mais là, des maillots moches, comme t'as dit Ali, en plus, ils sont souvent très moches, chers, je vois pas l'intérêt. Alex, il a dit un truc super intéressant, s'ils étaient malins, ils le feraient débloquer, ils le feraient débloquer dans Apex. C'est hyper malin parce que ça te forcerait à jouer, enfin, l'un dans l'autre, tu dois débloquer des trucs pour l'autre jeu, ce serait hyper malin. Voilà, je pense que ça manque un peu d'imagination et de créativité. Je suis d'accord. Tu voulais nous parler de créativité, justement, parce que vous, vous êtes des créateurs, les deux. Du coup, pour toi, il y a beaucoup mieux à faire au niveau des collabs. Ouais, il y a mieux à faire. Honnêtement, après, tout dépend. Je ne sais pas, dans l'univers, on va dire, de la pop culture, tu peux intégrer des choses. Demain, par exemple, après ça demande un peu plus de taf ou quoi, mais demain, tu intègres, je ne sais pas, un univers spécial, pourquoi pas avoir un terrain de football qui reprend, tu vois, vraiment les éléments d'un, tu sais, d'un univers cinématographique ou de séries ou d'animé, tu vois, Luthor. Moi, je pense beaucoup, enfin, j'utilise beaucoup les modes, comme disait, les modes, parfois je mets des personnages divers, il y a même des stades, il y a un gars qui a fait un stade en Thaïlande incroyable, tu vois, je pense que, honnêtement, en s'inspirant justement des modes, tu parlais de GTA, tout à l'heure, We Dance, je pense qu'on peut faire des dingueries, il y a vraiment des choses à faire incroyables et pas juste, voilà, mettre le maillot ou quoi, mais vraiment pousser un peu, un peu le délire un peu plus loin. Après, bon, ça demande un peu de travail et je ne sais pas. Est-ce qu'on n'est pas à des années-lumière, on a présenté que maintenant ce serait impossible de voir ça dans un jeu de foot qu'on aime alors que, je ne sais pas, est-ce qu'ils se prennent trop au sérieux ? C'est quoi We Dance ? Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est juste ce petit point-là, tu vois. Je pense que l'heure, elle n'est plus au risque. Je vais laisser We Dance répondre, mais pour moi, plus personne ne prend de risque. C'est ça. Oui, c'est ça. Par rapport au truc des dinosaures en particulier, j'aurais bien aimé de me demander en interne, mais j'avoue, je n'ai aucune idée de pourquoi c'est parti et est-ce que ça reviendra un jour ? Ça me paraît à des années-lumière. Enfin, c'est vieux. Oui, après, c'est un peu un truc qui rentre dans, entre guillemets, le storytelling du jeu. Si le jeu, il se veut un peu sérieux, est-ce que c'est cohérent de derrière mettre un mode ou genre officiel où tu joues avec Naruto ou un dinosaure ? Je ne sais pas. Mais là où, si tu fais un jeu, tu sais, un peu plus, tu vas faire un jeu avec des graphismes un peu plus à la Fortnite, un peu plus cartoon où ça se veut fun. Alors là, forcément, tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Là, c'est bon. Ouais, vas-y. Non, excuse-moi, je pensais que tu avais fini. Je dis juste que c'était, du coup, c'est en fonction du storytelling du jeu. Il est footballeur, il a raison. Pour e-football ? Même Michel Ball, il avait fait polémique. En fait, maintenant, c'est un peu de notre faute. Dès qu'il y a un petit truc, une petite prise de risque comme tu as dit Ali, ça va tout de suite faire polémique sur les réseaux. Ouais, pourquoi ils mettent ça ? Il frème une traite du contenu, vous pouvez pêcher la pingouille. En fait, voilà, iFootballeur, merci pour ton com. En fait, tout dépend. Widen, c'est à l'heure, tu disais finalement, le plus important, c'est avoir un bon jeu, un bon gameplay. C'est comme si je te dis demain, je ne sais pas moi, Luthor, les gars, tu es là, on vous dit, ouais, on va mettre une piscine dans votre maison. Sauf qu'il n'y a pas de toit dans la maison. Fais d'abord la base, frérot, tu vois. Après, on verra les extras, tu vois. Et là, il était ultra joué et ça faisait partie du folklore de Konami. Il y avait plein de petits trucs, tu vois, des easter eggs, des petits clins d'œil dans PES, des petits codes. Est-ce que vous vous rappelez par exemple, dans PES 4, rien à voir, mais quand la balle franchissait la ligne de but et que tu mettais start, ralenti, en fait, ça comptait le but x2. Tu avais des petits trucs, en fait, un univers, tu avais les dilosaques, tu avais les tonneaux. Tu cassais le jeu, toi, l'ancienne, c'est quoi ça ? En vrai, tu l'as insulté d'avance. Tu peux, en fait, tu peux te permettre de faire ça. Voilà, les gars, tu peux te permettre de faire ça si vraiment, le jeu, tout va bien. Et je pense que là, depuis quelques années, en vrai, c'est compliqué, tu vois. Tout va bien pour eux. Ils roulent sur tout. Non, tout va pas bien. FIFA, attention. Ils roulent sur le marché. Ils roulent sur l'or, mais ils ont des plaintes. Ils en ont un milliard par jour. Ça pourrait être un autre débat, mais j'ai l'impression que depuis qu'il y a les réseaux sociaux, tu pourrais faire. N'importe quel jeu, il sera toujours critiqué. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Oui, messieurs, très, très bon débat. Je vous propose qu'on enchaîne avec un... Là, ça va être du 100% e-football jusqu'à la fin. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont là pour ça. E-football, un aperçu de la V1. Point d'interrogation. Pourquoi point d'interrogation ? Parce que nous avons vu ça. Je crois que c'était ce week-end. Donc là, je vous ai mis une petite comparative par rapport aux hymets à gauche, qui est sur le jeu, donc là où il est dans l'herbe. Je ne sais pas si c'est inversé. Et aux hymets, du coup, qui a été publié par le Napoli. Je ne sais pas, déjà, on va commencer par ça. Personnellement, pour moi, il y a clairement une différence. Est-ce que vous êtes tous d'accord, déjà ? Parce qu'il y en a qui ont dit que c'est pareil, c'est juste un effet d'optique. que c'est... Je ne vois zéro différence. Je ne sais pas où vous voyez la différence. J'étais même en train de regarder la veine sur la main gauche. Oh, le rageux ! C'est exactement... Attendez, 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 attendez. Juste regarde, frérot, les bras. Oui, d'accord, il y a les sponso, l'été. Non, mais pas ça, le gabarit, on ne parle. Non, mais la longueur des bras parce qu'il est un peu penché, mais sinon, regarde, tout est pareil. La forme du protège-tibia, les chaussettes, les plis sur le short. Je dirais quand même que tu regardes la circonférence des bras, il a l'air beaucoup plus stock à gauche. Un peu plus carré, ouais. Il est plus réaliste à droite, même les épaules, regarde là. Non, mais clairement, il y a un truc qui change. En tout cas, les bras sont plus fins à droite et il y a les paix qui ressortent moins. Alors ça, c'est peut-être un problème d'éclairage, mais en tout cas, au niveau des bras, c'est sûr qu'il y a un truc qui change. Ah, on est d'accord. Il a l'air plus fit à droite. Il a fait un petit récit. Ouais, je pense aussi. Il m'a fait d'optique ou effet placebo ou vrai ? Déjà, avant même de commencer, les gars, sur la comparaison du cork, enfin, un bon visuel avec un assez de... Oui, ça, d'accord. On ne pouvait plus des gifs. À chaque fois que le Barça marquait sur les réseaux, j'étais dégoûté. Je voyais apparaître Depay ou je ne sais plus qui, genre avec une... Tu sais, ils couraient comme ça. Ils sont trop bizarres, tu sais. Laisse tomber. Là, le visuel est archipropre de Napoli. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est la première fois que Naples communique dessus. Du coup, je trouve ça sympa d'avoir enfin des bons visuels et de quoi diffuser un peu e-football d'une manière honorable. Après, c'est vrai qu'au début, j'étais comme Ali, les gars. Ah oui, il a deux pieds droits. Il a deux pieds droits, les gars, je n'avais pas dit. C'est un truc de... Regarde, ça me rappelle un jour, on était chez Konami. Mais non. Oh, c'est terrible. En live. En live, les gars. Mais non, c'est du bluff. Le quoi, Luthor ? Le détourage. On avait bugué sur un détourage chez Konami. Ah ouais, punaise. Tiens, je vous l'agrandis, les gars, parce que là... Attends, vous êtes des ouf. Je ne vois pas d'autre qu'à... Il a raison. Deux pieds droits. Regarde là, c'est agrandi. Mais si ! C'est incroyable. Sérieux ? Mais si ! Mais si ! Ça se voit. Regarde la forme du pied. Ah bah si. Je sais pas, dites-le. Dites ce que vous en pensez dans le chat. Sérieux, les gars, vous le trouvez ? En vrai, moi, je ne sais pas. Widen, c'est toi qui l'as remarqué ? Non, c'est dans le chat. Non, je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. Je suis d'accord. Ah, monsieur Quinto, on parle dans sa vidéo. Ah bah, je suis d'accord. Je suis le doux. C'est un truc de ouf. Débat dans le débat. Est-ce que ce serait étonnant, les gars ? Vraiment qu'il y ait cette boulette. Non, en vrai. Non. Moi, j'en ai vu. Je pourrais faire un. Widen, c'est très bien. Je t'en avais parlé, frérot. Je voulais monter un dossier à l'époque. Je venais de commencer dans la créa vidéo. Tormarez, droite, chez Koulibaly, il faisait 6 cm de moins. Que des trucs comme ça. Pour moi, c'est flagrant. En fait, il y a, je sais qu'en tout cas, pour avoir créé des trucs pour le marketing, souvent, tu vas avoir des merdes du genre, tu vas envoyer une photo et puis, il y a un des clubs qui va te dire, ouais, mais ce joueur, il a l'air trop petit. Ouais, mais en fait, notre logo, normalement, il n'est pas à cet endroit-là. Il regarde les clubs quand même. Ah ouais, les clubs, ils rigolent absolument pas là-dessus. Et ça peut arriver que des fois, on soit obligé de camoufler des choses ou de complètement cut des trucs ou mettre des faux maillots. Du coup, pour ce truc-là, des deux pieds droits, alors, je laisse le bénéfice du doute parce que c'est un peu bizarre avec l'angle là. Mais si c'est vraiment ça, alors peut-être qu'ils ont dû faire une galère ou ils ont dû couper un truc. Je ne sais pas. Parce que, en fait, les modèles 3D dans le jeu, ils sont faits en fait. Ouais, mais est-ce qu'on n'a jamais vu de joueur avec deux pieds droits ? C'est très bizarre. Là, c'est bizarre de ouf. C'est pas une game. Ça a pu être retouché derrière. C'est pour ça que je te parlais des clubs qui devront l'échanger des fois. Alors, bon, bref, le débat, ce n'était pas ça, les mecs. Notre débat, c'est est-ce que c'est un aperçu de la V1 ? Est-ce que c'est ce que va être ou ce que l'on veut que soit le jeu ? Tu vois, c'est… Alors, il ne faut pas mélanger avec le sujet d'après où vraiment, on va parler purement d'Unreal 5. Mais là, voilà. Est-ce que, déjà par rapport à ça, comme tu l'as dit, Matt, très bon point, très beau visuel. Moi, je suis content de voir un joueur de foot qui ressemble à un vrai joueur de foot qui, tu vois, ça, ça me fait kiffer. Et j'espère que le jeu, personnellement, va ressembler à ça. Maintenant, toi Ali, toi déjà, alors Ali, il ne voit pas de différence entre les deux joueurs. Alors moi, je ne vois pas le… Mais tu as allumé l'écran. On branle des mouches là. Non, il n'y a rien. Pour moi, il n'y a quasi aucune différence. Oui, ok, ok, on est d'accord. En fait, c'est comme si tu allais dans le menu modifié et tu as enlevé 4 kilos à un joueur. Je l'ai fait. Je jouais au mode Become a Legend. Regarde les épaules. Ok, oui. Mais déjà, ils n'ont pas la même posture. Donc, c'est très compliqué. Après, moi, je regarde plutôt les détails physiques, genre au niveau des veines, etc. Ça, c'est des choses qui peuvent changer avec la modélisation. Mais là, on dit, ok, il a plus de pecs. Mais pour moi, c'est clairement lié à la posture et à l'éclairage. Même la couleur du maillot, ce n'est pas la même. Donc, forcément, au niveau des reflets, le maillot n'est pas le même tout court parce que là, c'était le maillot de l'année dernière et qu'il n'y avait pas les sponsors. Ouais, je ne sais pas. On a peut-être un effet de, tu sais, les photos Insta, tu vois, quand tu vois les gens. c'est ça. Il y a peut-être un filtre. Il y a aussi le son qui change. Oui, ce qui est intéressant, parce que là, je réfléchis à ce que tu as dit. Est-ce que c'est possible qu'ils aient envoyé un visuel avec le genre comme il est à gauche et que Nap, ils aient dit non, il faut arrêter maintenant, c'est trop moche et que du coup, ils aient photoshopé pour que ça ressemble à ce qu'il y a à droite. Tu vois ce que je veux dire ? Franchement, mec, c'est tout à fait possible. Bah oui, voilà. Ils ont affiné les bras, mais pourquoi ce serait terrible ? Il n'y a rien de plus logique que de faire ça. Tu ne vas pas refaire le jeu si tu n'en es pas encore à ce stade-là de développement et tu vas juste retoucher un petit truc. Il découle s'il te plaît, mets de la raison dans ce débat-là. Après, moi, Ali, la vérité, il arrive à gagner des points. En fait, de base, je ne voyais pas trop de diff. Mais c'est vrai qu'en termes de gab quand même au niveau des bras et des pecs, c'est assez significatif. Mais Ali, en vrai, il a peut-être raison. Peut-être qu'on est reparti dans le menu modifié et tu peux modifier le gab. Je le fais à chaque fois pour mes vidéos. J'imagine le dev, il modifie modifier. Tu rigoles, mais dans le mode Becoming Legend, tu peux modifier la taille du torse. Tu peux modifier la taille de la taille. On fait des délires, tu vois. Tu vas bien faire en menu modifié. Je ne sais pas trop. Je suis partagé en vrai, les gars. Il faudrait demander. Je vais envoyer un message à Napoli. Envoyez-moi d'autres captures. Vous savez quoi, les gars ? Je vais faire mieux. Le mec qui fait ces trucs-là, je le connais et je vais lui demander, en fait. Oh ! Je vais lui demander. Et je vous donnerai la réponse en off, mais je lui demanderai. On tweetera la réponse. Non, il a dit. c'est vraiment bizarre. Et en tout cas, pour avoir déjà travaillé directement avec des clubs, ça ne me surprendrait pas qu'ils aient demandé d'eux-mêmes, s'il vous plaît. Le joueur, il a l'air un peu trop stock, là. Faites-lui perdre 2-3 kilos. Mais par contre, il valide. La fiche, elle est magnifique. Comme tu as dit, il est propre. Merci de ne pas mettre les animations GIV du Barça ou d'Arsenal. Franchement, c'est cataclysmique. Moi, à chaque fois, j'ai honte. Je me dis, oh purée, mince. Le mec, son équipe a marqué, mais limite, il est dégoûté de voir Depay arriver comme ça. Après, il fait un truc bizarre avec ses bras. Il fait comme ça. Après, il fait ta... Il n'a jamais fait ça de sa vie. Depay, il me rend ouf, Depay. Je te jure, le compte du Barça, je vais le masquer. En plus, il a sa célébration, Depay. Il a une célébration entre guillemets iconique à son échelle. Le pire, les gars, et je le vois quand je fais les vidéos ou quoi, Widenz pour en témoigner parce qu'il a fait bien meilleur que moi. Les animes dans PES, gros, c'est incroyable. Tu peux faire plein de choses. Il y a vraiment des angles de caméra où le joueur, tu peux le faire ressortir vraiment beau gosse, même s'il n'est pas beau gosse. Enfin. Le jeu peut être beau. Franchement, si tu gères bien, le jeu peut être beau. Mais messieurs, on enchaîne. Allez, let's go. À chaque fois que je le dis, je me fais ta clé. L'Unreal 5, c'est pour ça. C'est un mot facile. L'Unreal quand même. J'ai dit l'Unreal au-dessus de ma gueule. L'Unreal 5, pour quand ? Alors, là, Widenz, on ne va pas se mentir, on veut ton expertise. Pas de mec qui a travaillé chez Konami, parce que toi, tu travailles dans le jeu vidéo. Est-ce que toi, ça travaille sur l'Unreal dans ton studio ou pas ? Sur l'Unreal 5 ? Non, on ne bosse pas sur Unreal. Pas du tout. Toi, qu'est-ce que, voilà, comme ça ? Bon, merde. Bon, sujet suivant. Ça y est, voilà, t'as tardé. Mission, merci les gars, à la semaine prochaine. donc toi, qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que, t'en penses déjà ? Est-ce que tu penses que le jeu va sortir sur le 5 ? Pas des infos que t'as, de vraiment, de tes convictions ? on ne sait pas des infos. Ses convictions, elles sont forcément altérées par ses ans. Il n'a peut-être pas d'infos. En tout cas, pour tout ce qui est moteur, en vrai, j'ai vu qu'il y avait du Randy dans le chat, peut-être qu'il pourra mieux répondre que moi parce que je ne suis pas non plus très calé là-dessus. Mais, sachant qu'ils ont quand même tout fait là, apparemment, sur le 4, je ne sais pas s'il y a un portage de tout ce qu'ils ont là sur le 5 est si facile que ça. Du coup, moi, en tout cas, ma théorie, ce serait que s'il devait passer sur le 5, ça se ferait via une mage mais qui prendrait, il a jour, qui prendrait quand même au moins deux ans, entre guillemets, le temps que, de base, ils prennent pour faire un nouveau jeu. Pour moi, même un portage intéressant. Je vous rappelle, il y avait une rumeur qui disait que le jeu finalement ne sortirait pas. Alors moi, je n'adhère pas à cette rumeur, je le répète, que le jeu ne sortirait pas au printemps, sortirait plutôt deuxième semestre pour justement avoir le temps de faire ce portage sur Unreal 5. Voilà. Ça, c'est une rumeur. Je ne pense pas qu'ils peuvent se permettre encore qu'ils sortiraient le jeu encore avec le moteur actuel. Ça ferait mal. Ah ouais, c'est compliqué parce qu'on a déjà perdu énormément de temps. Ils ont des engagements. Ah ouais, il y a des engagements et je pense que c'est compliqué. C'est quoi leurs engagements ? Pour moi, le jeu n'est pas dégueu. Pour moi, je pense qu'il faut arrêter de chercher du photoréalisme à tout prix. Ils ont tellement d'autres axes que ça. Moi, je ne serais pas déçu de rester sur l'ancien moteur graphique. Après, je suis dans le Fox. Il n'y aura pas de retour sur le Fox. Si on a la capacité juste parce que c'est peut-être lié au moteur graphique et là, Arrête-moi si je dis une connerie, mais tu sais, un peu les bugs de collision, etc. Je pense que c'est lié au moteur graphique. S'ils ont la possibilité sur l'Unreal 4 d'enlever ces trucs-là et de les améliorer, je ne vais pas non plus être choqué si on n'a pas le messif photoréaliste dès l'année prochaine. C'est dommage, mais... Il y a du rendu. Il y a bien quelqu'un qui a du crédit, c'est lui, par rapport à ça. Un petit peu Winel, sympa. Non, mais dans le chat, dans le chat, le portage demande quand même du travail, donc pas avant quelques temps. Donc, il y a un portage possible de ce qu'il nous dit, mais ça prend du temps et il dit en plus qu'apparemment, les équipes ne sont pas très calées sur l'Unreal Engine. Donc, ça, c'est autre chose encore. Ça, ce n'est peut-être pas rassurant. Sachant que le moteur du poulet est un livre entre le précédent, le Fox et l'Unreal 4. Donc, voilà. Pour ceux qui disent Unreal 5 sur et tout, moi, j'ai toujours dit, pour moi... Moi, ça me paraît vraiment improbable. Surtout pas pour une mise à jour qui arrive dans quelques mois, là, vu que, comme il l'a dit, Durandil, en fait, là, le moteur qu'ils ont, c'est vraiment un hybride entre le Fox et l'Unreal Engine. Non, moi, ça me paraît vraiment, vraiment trop compliqué pour qu'ils fassent ça en si peu de temps. Déjà que, de base, leur version sur le 4 n'était pas prête il y a quelques mois. Merci de... Merci de... Merci de... Bon, bah, les gars, alors, le vol va sortir en 2028, les frérots. Sur Twitter, ça fait 4 mois, il y a des spécialistes de l'Unreal. ils se disaient, oui, mais attends, alors, ils sont déjà en train de bosser parce qu'ils ont reçu... Ils ont fait la 7.2, viens avec toi ! Oui, toujours. Ah oui, ils l'en réalisent à 2h du matin, un vendredi. Ils sont au Japon, les gars. Ils sont au Japon. Non, mais après, forcément, quand tu ne travailles pas dedans, généralement, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut cliquer sur un bouton et puis hop, on passe de Nreal. Mais, le dev, c'est beaucoup plus compliqué que ça, quand même. Bien sûr. Oui, il y a plein de choses à reparamétrer et tout. Ben oui, de toute façon, c'est... Moi, ce n'est pas dans du graphisme et de l'animation, mais je travaille, peut-être que tu connais, SAP, des systèmes d'information et déjà, rien que de copier-coller d'un système à un autre sur un truc qui est complètement identique, tu as des pertes. Ben oui. Donc, je n'imagine même pas un moteur qui est différent et puis, ce n'est pas si simple, les gars. C'est pas vrai. En plus, on ne sait même pas à quel point leur hybride de Fox est compatible avec l'Unreal. Donc déjà, à partir du moment où tu n'as pas un projet Unreal, genre 100% Unreal que tu passes sur une autre version d'Unreal, ben déjà, il y a des problèmes. Il y a sûrement des problèmes de compatibilité avec leurs fichiers. Ce serait cool d'avoir... Question pour toi, Durandil, est-ce que tu penses que vraiment, ils peuvent continuer à avoir un hybride pour le passer sur le 5 ou ils devraient rester sur un projet 100% Unreal 4 pour pouvoir le porter sur le 5 ? Ce serait intéressant de savoir. Exactement. Parce que s'ils restent sur un truc hybride, peut-être qu'on ne passera peut-être jamais. sur le 5, je ne sais pas. Et vous savez quoi ? Il y a un mec, je crois que M. Quinton, il l'avait interviewé sur sa chaîne, un spécialiste de l'Unreal Engine. On avait dit qu'on essaierait de l'avoir pour Mardi Débat. Je pense que là, ça pourrait être incroyable. En vrai, ce serait cool. Mais en vrai, les gars, le problème, tu vois, on n'est pas tous des connaisseurs. Je pense que la majorité, on n'est pas des connaisseurs de ces délires-là, de moteurs, de jeux vidéo, etc. En fait, c'est juste l'histoire que tu racontes qui est un peu chelou. C'est-à-dire qu'en vrai, on était sous Fox, on nous parle d'Unreal, ensuite, Durandil nous a un peu parlé aussi de hybride Unreal entre l'Unreal et le Fox. En vrai, si tu n'es pas capable, si tu ne peux pas sortir ton jeu sous un vrai Unreal 5, franchement, pourquoi pas garder le Fox encore une année ? Est-ce que vraiment ce qui nous gênait le plus dans PES, c'était les graphismes ? Je suis d'accord avec toi. C'est ça, le truc. Je réponds à des soignes. Je vois, le hochement de tête de Widen, je suis d'accord avec toi parce que toi, tu regardes des plus gros aspects comme par exemple la modélisation des terrains, l'animation autour et voilà, je pense que tu as ces considérations techniques. parce que quand on parle de moteur de jeu, on ne parle pas que de graphisme, tu vois, parce que le moteur, il gère vraiment tout, il gère les animations, il gère la physique, il gère les textures, ça gère énormément de choses. Du coup, je ne pense pas en tout cas que le débat, il soit surtout sur les graphismes quand on parle de ça. Je pense que l'état actuel des choses, déjà de débattre sur le moteur graphique, pour moi, on est un peu à côté de la plaque parce que le jeu, il a bien d'autres problèmes que ça. Alors, il vient de dire l'inverse. Il vient de dire qu'il n'y a pas que... Oui, mais moi, c'est ce que je pense. Ah oui, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord que quand je lance eFootball aujourd'hui, quand je lance eFootball, même au-delà de toutes les autres animations, Widen, comme tu viens d'expliquer, le fait qu'il y a des préoccupations techniques autour, pour moi, le problème, il se situe vraiment au niveau du gameplay, des menus, des machins. Totalement. Et ça, pour le coup, je pense que le moteur graphique actuel, ce n'est pas le cramer que d'améliorer un tout petit peu les choses. C'est clair. C'est clair. Après, on nous parle de corrélation entre l'Unreal, les gars, et le cross-platform. Là, il y a Atari A. Je crois que j'ai vu un autre com. Je ne sais pas pour moi, je ne m'y connais absolument pas. Moi, je crois que Konami a décidé de changer de moteur, notamment parce que le moteur mobile, c'est l'Unreal Engine et que ça permet un cross-platform beaucoup plus simple. Tu ne peux pas faire un cross-platform avec deux moteurs différents. Et apparemment, c'est ce qui les a motivés à changer parce que leur but, c'était de faire un cross-platform mobile console. Moi, je n'y crois pas à ça. Ah, le cross-platform, pour moi, je ne peux pas y croire. J'ai dit une bêtise ou pas ? Je ne peux pas être sûr à 100%, mais moi, ça me paraît cohérent dans le sens où ça se voit sur la com et sur tout ce qui s'est passé qu'ils ont grave envie de rentrer dans le mobile. Du coup, d'où le fait de passer sur le moteur d'Unreal. Derrière, s'ils peuvent capitaliser sur ça et faire en sorte que tous les joueurs jouent sur une même plateforme, j'ai l'impression en tout cas que c'est tout bénef pour eux. Donc, moi, ça me paraît plausible quand même. Mais comment tu peux faire un jeu qui va satisfaire des attentes d'un joueur console, PlayStation 5 et Xbox One S ou je ne sais plus comment elle s'appelle et qui va pouvoir tourner à plein régime parce qu'il ne faut pas qu'il y ait deux pertes entre eux. Tu ne peux pas. Du coup, je pense comme toi que tu ne peux pas. Mais ils l'ont fait, mais ce n'est pas parce qu'ils l'ont fait que c'était une bonne idée. Ils l'ont fait, mais on voit le résultat. C'est pour ça que le jeu aussi est pour moi pas bon et que les animations sont saccadées et qu'il y a des bugs de collision. C'est un grand écart qui ne pardonne pas. On a bien vu ce que ça donnait. J'ai été vérifier. Le Fox Engine n'appartient pas à Kojima. Le Fox Engine a été développé par les équipes de Kojima, mais il appartient à Konami. Konami, ils en font ce qu'ils veulent et ce n'est pas pour ça qu'ils ont changé. D'ailleurs, Kojima, il est parti en 2018 ou je ne sais plus. En fait, ils ont continué à l'utiliser jusque-là. C'est bien la preuve que ça n'appartenait pas à Kojima. Sinon, dès qu'il était parti, il aurait dit que je n'utilise plus mon moteur. Ça, non. Désolé, ce n'est pas la raison. La raison, elle est différente. Peut-être que c'était aussi parce qu'ils ne voulaient plus utiliser ça à cause de ça en se disant qu'on va arrêter de faire de la pub entre guillemets mais ça appartient bien à Konami, le moteur. Bon, voilà, intéressant encore ce débat. Durand, le but, c'est d'avoir un moteur qui gère trois niveaux de plateforme. Voilà. Bah ouais. Next Gen, All Gen et Mobile. Et voilà. Mais attends, qui gère trois niveaux de plateforme séparément ou un seul niveau commun ? Non, qui te permet de les faire jouer ensemble. C'est ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais ça, c'est... Ah non, mais c'est le cas. Techniquement, techniquement, c'est possible parce qu'à partir du moment où c'est le même moteur, c'est les mêmes touches pour tout le monde. C'est possible. Mais Fortnite, t'as pas autant de touches, quoi. Non, je te dis pas ça, c'est juste que Fortnite, tu joues mobile, console, PC. On peut jouer mobile contre un mec sur PC sur Fortnite ? Mais pour PES, il misait sur le fait qu'on puisse brancher une manette sur le téléphone, je crois, non ? Oui. Ouais. Donc, si tu peux brancher une manette, t'as toutes les touches qu'un mec de PS5. C'est vrai, mais en termes de processeur, après, c'est vrai que les téléphones sont très puissants, mais en termes de processeur, tu vois, tu vas te dire, ma PS5, elle me sert à quoi, en fait ? Si un téléphone, il peut faire tourner le jeu. Ouais, il fera tourner le jeu, mais il disait que t'auras quand même un jeu... D'ailleurs, t'as un jeu plus beau sur PS5 que sur PS4, ça, tu le voyais, au niveau des détails, au niveau de la... Mais moi, c'est pas les graphismes, je pense, qui sont les plus consommateurs. Et là, pour le coup, vraiment, c'est l'expertise de Widdens et de Durandil. Pour moi, je pense pas que ce qui est le plus consommateur de performance, ce soit réellement les graphismes. Je pense que c'est surtout les animations. Bah, ça va avec le moteur. C'est le moteur. Non, je parle des graphismes. C'est un tout, c'est un tout, en fait, parce que, en fait, dans un univers en 3D, ce qui fait les graphismes, c'est le nombre de polygones, pour faire une tête, t'as des millions de polygones. Et donc, forcément, plus t'as de polygones, plus ça demande de ressources. Tu me rappelles Thomas le numéro 1. Plus t'as de polygones qui bougent, plus t'as besoin de ressources, plus ça prend de ressources. Donc, forcément, les deux sont liés, en fait. Plus tu vas avoir de gens sur le terrain, et plus ça va être la merde. Et en plus, si en plus de ça, tu rajoutes une couche graphique photoréaliste, bah là, il te faut une machine de guerre. Ouais. D'ailleurs, petit aparté qui n'en est pas une, il disait que, avec le nouveau moteur FIFA où ils ont fait beaucoup plus de captures, etc., et qu'il y a un meilleur player ID, apparemment, c'est à cause de ça qu'il y aurait un peu plus de latence dans le jeu. Et que c'est peut-être à cause de ça qu'il y avait de la latence sur les PES, parce qu'il y avait énormément de motion, de player ID, tout ça, et apparemment, ça alourdit pas mal le jeu. Du coup, ça correspond à ce que tu viens de dire. Ouais, possible. Bah, ouais. Si ton jeu, il est mal optimisé, ça lag, tout simplement. Messieurs, je vous propose... Et on l'a très bien vu. Ah, excuse-moi. je pensais... Tu le gâces, il m'a fait un... Mais non, mais je le laisse finir, il s'arrête. Tu passes à la suite. Il va y avoir des blancs. Ouais. Là, je voulais juste dire, on l'a bien vu avec PES 2014. Voilà, c'était... Vas-y, vas-y, il commence par me gâcher. Allez, il a chien de bongle, c'est bon. Ah non, laisse tomber. C'est incroyable, PES 2014. Allez, on passe à la dernière partie. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, les amis, je vous propose qu'on cuisine notre ami WeDance. il est chaud. Il a bien sûr le droit... Lâchez-vous, là. Il a le droit à des jokers, il a le droit de... T'as le droit de dire cette question, désolé les gars, je ne peux pas répondre. Voilà, t'as le droit. On t'en voudra énormément, mais t'as le droit. C'est juste, voilà, on ne veut pas te mettre mal à l'aise ou quoi que ce soit. C'est que vous êtes prêts à le soutenir financièrement pendant le temps. Dites-vous si vous êtes prêts à le soutenir. Moi, je vais commencer. Moi, je vais commencer. on m'envoie des agents secrets chez moi le soir et tout va bien se passer. J'ai une première question pour toi. La question concerne la version de Londres. Attends, 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 la relique du passé. Laisse-moi poser ma question. La version que tu as encensée est là. Là, il a envie de régler les comptes surtout. Il a envie de régler les comptes. J'ai le droit de parler. Il a envie de se blanchir. Non, je veux juste parler d'un truc parce que certains m'ont dit que la version de Londres n'existait pas et qu'en gros, j'avais mis tôt que c'était la version qu'on avait. Non, elle existe, mais dans ta tête, frérot. Non, mais arrête. Tu vas dans le sens des nids. Toi, Weedance, est-ce que tu as entendu parler de cette version de Londres qui était complètement différente ou pas du tout ? Ou est-ce que tu as pu la tester ? Ou tu as bien fou-moi la paix ? Pas de chance pour vous, mais moi, je suis parti bien avant qu'il y ait des trucs stables et jouables. Je me souviens, en tout cas, le jour, enfin, mon dernier jour chez Konami, il venait de recevoir une bêta, je crois même une alpha que j'ai testée vite fait et c'est tout ce que j'ai vu. Donc, la version de Londres, en fait, si tu l'as vue, mec, moi, je te crois, tu vois, je pense qu'elle a existé. Mais le truc, pourquoi le truc, il n'est pas sorti ? Alors là, mec, c'est un des mystères. Il y a plein de mystères qui entourent ce jeu et la manière dont il est traité, tu vois. Franchement, je n'ai aucune explication logique. Je ne sais pas s'il y en a une d'ailleurs sur ce qui s'est passé. J'avais demandé à Owen. Ouais, mais Owen, il ne te dira pas. Owen, il m'avait dit que c'était bien une version complètement différente et tu as eu la chance de tester une version qu'on aura plus tard. Voilà, la réponse. Juste pour mettre les choses au clair, on rigole avec Luthor, on charrie, je le soutiens et je le crois à 100%. J'espère, vous êtes mes amis, il ne manquerait plus que vous dites que c'est un mytho. Mais même la réponse d'Owen, pour moi, elle est quand même délirante. Si tu as une version qui apparemment va sortir dans... Enfin, tu ne la sors pas un an plus tard. Moi, je pense que Luthor, en fait, il était juste dans des bonnes conditions. Mais pas du tout ! Attends ! Non, mais c'est vraiment un truc. Mais toi, tu as un petit verre, qu'est-ce qu'ils t'ont fait manger ? Un petit verre ! Il y avait un bon sandwich, tu vois, bien croquant et tout. Et alors ? Il avait un petit verre de thé, il était matrixé, tu vois. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi a tous se contesté le journaliste avec moi et les mecs de Londres et les youtubeurs, ils ont dit la même chose que moi ? Parce que vous avez tous acheté une maison à Saint-Tropez ? C'est tout ! On a tous une hallucination connective, tu vois. Luthor, Luthor, honnêtement, là, je te troll à chaque fois depuis des mois maintenant. Oui, des PS1, des dev kits, Pedrito. En vrai, les gars, et Widen, rappelle-toi même quand on était dans les bureaux chez Konami France pour les playtests ou autres, on sait très bien qu'entre la version, par exemple, E3 et Gamescom, on n'a pas tout à fait le même jeu. Et parfois, il y a des vraies différences, des différences significatives en termes d'animation, en termes même de pur gameplay, je dirais, sur certaines phases de jeu, etc., sur certaines fonctionnalités. Du coup, moi, Luthor, en vrai, je te crois, tu vois, parce que je sais qu'il y a des évolutions entre les différentes versions. Moi, en fait, ma question, et je n'ai jamais eu de réponse depuis 2016, je crois, c'est pourquoi on passe d'une version à l'autre. Par exemple, moi, je me souviens qu'à l'époque, dans le forum JV, que je ne fréquente absolument plus, à l'époque, on mettait à chaque fois, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, on mettait, il y avait les playtests et les mecs mettaient à chaque fois leur témoignage. Et je me souviens que parfois, on mettait le témoignage et il y avait plein de mecs qui disaient, « Ouais, mais vous nous avez dit ça alors qu'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. » Et c'est vrai, les mecs avaient raison. Il y a des choses qui disparaissaient. Il y a des fonctionnalités qui étaient là, qui disparaissaient. Moi, je me souviens même qu'il y avait certaines animations de gestes techniques, etc., qui n'étaient pas faites de la même façon. Du coup, je suis comme WeDance, je ne sais absolument pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est par rapport à certains feedbacks internes ou externes, ou je ne sais quoi, mais les versions changent. Ça, c'est sûr et certain. C'est vraiment pour rebondir sur ce que dit Imad, je me souviens, toute la phase de playtest qu'on faisait sur les PES, à chaque fois, tu avais une première version, tu en avais une autre qui arrivait, on était en mode, « Mais les gars, c'est quoi ? Ce n'est pas le même jeu ? » Ce qui est même possible, c'est que la version que tu as testée, du Thor, peut-être qu'elle ne viendra jamais. Tu n'imagines pas ? Là, tu crois. Là, tu es dans la sauce, c'est en gros, tu es dans la merde. Il y a des gens qui ont traité de mytho, frère, tu as fumé quoi quand tu étais là-bas ? En tout cas, il y avait, en fait, là où je n'ai pas de doute de moi-même, c'est que quand j'étais à l'E3 pour tester le PES 2020, après, quand j'ai testé chez Konami France, après, quand j'ai testé la version de la Juve et la version qui est sortie, c'était quatre versions qui n'avaient rien à voir. Donc, en fait, voilà. Sauf qu'à l'époque, il y avait quand même eu des améliorations. Là, on est passé d'un truc qui n'était pas mal à un truc qui était horrible à sa sortie. Juste, il y a Nike qui nous dit que je salue, qui nous dit qu'ils vous mettent dans des conditions que vous êtes bien, vous êtes émerveillés, mais au final, avec le recul, ce n'est pas si beau. En vrai, Nike, moi, j'aurais pu comprendre ce délire-là, mais moi, je faisais les playtests avec Widen, c'est-à-dire qu'on recevait les gens et on a saigné, tu vois, c'est-à-dire qu'on a bien vu la div, ce n'est pas juste 15 minutes, enfin, une heure ou deux heures qu'on a passé. On a saigné, on a tabassé le jeu à cette époque-là, tu vois, on avait cette opportunité exceptionnelle que nous avait offert Konami et je te le dis, il y avait certaines choses qui disparaissaient d'une version à l'autre et ça, on n'est pas fous, en fait, ce n'est pas juste un effet placebo. Après, peut-être que c'est un mytho, tu vois. Mais mec, si elle ne sort jamais la version, tu vas te faire incendie. Je ne suis plus à ça. De toute façon, après... Mais non, moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec l'argument du « ouais, vous êtes émerveillé » parce que... Enfin, les playtests, je pense que le tour, ce n'est pas le premier que tu fais non plus et généralement, quand tu es fan d'un jeu, tu arrives avec des attentes qui sont quand même assez élevées, tu n'es pas là pour dire que du bien du truc, tu t'y vas et tu te fais ton avis. Les gens, ils se font un... D'ailleurs, ce n'est pas sur moi le débat, mais les gens, ils pensent que les playtests, tu arrives, tu as coupe de champagne, tu fourres des hôtesses. Non, tu arrives, tu es dans un studio, tu as une corbeille de fruits, on te sert un café et c'est tout. Oui, les Konami-Fran sont très bien quand même. Oui, mais là, moi, c'était ça, ils ne sont pas venus faire des massages, me cirer mes ponts, pas du tout. Non, oui, ce n'était pas la présentation la plus incroyable de l'histoire. On en a parlé et c'était correct, mais voilà, ce n'était pas non plus... C'est ça que Konami te fait remplir à chaque fois, tu sais, le feedback pour savoir ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, tu vois. Les gars, je reprends une question du plus grand amateur de e-football, M. Jalil. Ah, le fan numéro 1. Ça tombe bien parce que moi, j'allais le prendre, mais ok. Incroyable, la connexion Ali. Oui, Dan, toi qui étais chez Konami et qui faisais du bon travail d'ailleurs, il ne veut pas te mettre dans l'assaut. Il croise, il croise, il croise un peu. Est-ce que tu as senti l'échec e-football arriver en interne ou est-ce que les feux étaient au vert à l'époque ? Dis là, hé, m'en parle. Attends, il a le droit déjà, est-ce qu'il a envie d'y répondre ou pas ? Oui, il a envie là. Non, je vais répondre avec les éléments que je peux partager bien évidemment. Mais moi, je me souviens d'un moment, je crois que j'en avais peut-être déjà, je vous en avais déjà parlé à vous, mais le moment où en interne, on annonce que ça va devenir free-to-play, qu'on annonce un peu tout le nouveau modèle, etc. Ce jour-là, je crois le lendemain, je me souviens, Imad, on s'était appelé et on parlait de ça et je te disais, gros, moi, ça ne me plaît pas, je ne sais pas, je trouve que c'est vraiment bizarre comment ils essayent de faire ça et au fond de moi, je pense que je voyais quand même qu'ils allaient faire des trucs dans le sens où ça allait être trop drivé par l'argent. En fait, comme je disais juste avant au début du live, quand tu as un bon gameplay et que derrière, tu mets des microtransactions, etc., il n'y a pas de souci. mais je n'avais pas vraiment l'impression que niveau gameplay, ils essayaient de faire ce qu'il fallait pour proposer une bonne expérience. Donc, quand il y a eu ce truc-là, moi, ça m'a déchauffé direct. Et d'ailleurs, deux mois après, je suis parti. Incroyable. Et par contre, juste, on a peut-être voulu te poser une question la plus importante. Widen, qu'est-ce que tu penses d'e-football ? On n'a même pas parlé de ça. On ne t'a même pas posé cette question ? Moi, je pense qu'on s'en dit un peu. C'est vrai. Bonne question. Qu'est-ce que tu penses en va dire ? Les frères, franchement, e-football, je n'aime pas du tout. En vrai, attendez. Non, je vais nuancer mon propos. Le e-football que j'ai testé à la sortie, quand il est sorti, je l'ai testé direct. J'ai fait deux parties, j'ai fermé le truc, je n'ai dit plus jamais de jouer à ce truc-là. Maintenant, je crois qu'il y a eu une mage en plus entre temps. Il y a eu une mage, on est d'accord, qui règle les problèmes de collision et tout, un peu, non ? Oui, oui. Le jeu est devenu plus jouable, honnêtement. Ok. Je n'ai pas encore vraiment joué à cette version-là et je pense que je vais la tester. Je vais la tester et me faire un avis là-dessus. Mais en tout cas, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? D'ailleurs, j'allais dire que tu avais peut-être une annonce à faire en fin de l'année. Il a spoilé tout ça. On va faire les choses bien. On arrive avec le moment de l'année. Il a niqué tout mon plan. J'avais commencé à teaser sur Twitter et tout. Venez, il y aura une annonce. Il envoie un message et il te prépare une fête d'anniversaire. C'est fou ! Ils n'ont rien entendu. Mais ouais, du coup, vous n'avez pas entendu. En vrai, je compte y jouer un peu en live. Ça peut être super sympa. C'est lui qui l'a dit. Ou non. Je ne sais pas. Ou non. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que j'ai testé au début, je n'ai pas du tout apprécié. C'était trop buggy. C'était injouable. Alors que tu es quand même expert. Ali, est-ce que tu as une petite question ? Au-delà, franchement, attends du temps, pourquoi il me dit que j'ai tout foiré ? Au-delà d'experts, en vrai, c'est un amoureux en fait de PES depuis toujours. Je crois que c'est le premier youtuber PES, il me semble, en France, je ne crois pas qu'il y ait de mecs avant lui. Je t'ai même parlé d'expertise, tu n'as pas besoin d'être un expert pour connaître un jeu, pour donner un avis, etc. C'est juste ma petite parenthèse. Heureusement que tu n'as pas besoin d'être expert. Sinon, il n'y aurait que deux mecs qui ont le droit de tweeter. Ali, ta petite question. Moi, ma question, je vais reprendre la question. Malheureusement, je n'ai plus le nom. Non, parce que pour le coup, j'ai envie de laisser la parole au chat. Non, clairement, parce que la question est intéressante. Et pour le coup, là, Widdens, peut-être que tu ne vas pas y répondre parce que ça peut être entre guillemets critique. C'est Frenchie Fingers qui dit est-ce que Widdens pourrait nous parler de son ressenti sur la culture d'entreprise ou du travail d'économie et de ses échanges avec le Japon ? C'est vrai que c'est un peu plus critique sur la façon de travailler plutôt que sur la tendance du jeu, etc. Mais pour moi, je pense que ça peut être intéressant. Peut-être qu'il ne va pas critiquer. Non, mais c'est possible. C'est possible. Alors, les gars, il y a tellement de choses à dire. Je ne sais même pas par où commencer. Ah ouais, non, mais il y a tellement de choses à dire. Il y a une anecdote, je ne sais pas si... Tu as le temps. Je ne sais pas si, voilà, tu m'en avais parlé, mais je ne sais pas si tu la dirais par rapport au menu. Voilà, je ne dis que ça, je pense que tu sais de quoi je parle. est-ce que c'est un truc que tu veux dire ? Je vais répondre à la question. Je vais commencer un peu par une conclusion. Je vais faire le truc un peu à l'envers, mais si je devais résumer en tout cas mon expérience que j'ai eue chez Konami, elle est positive, mais ça avait l'air en tout cas d'être une équipe avec des mecs qui savent faire, mais qui sont énormément bridés. Et le problème, je vous jure, franchement, je pourrais en parler pendant une heure, mais le problème, je pense qu'il est très, très, très profond parce que ça a vraiment à voir, sans rentrer dans le cliché ou vraiment en généralisant ou quoi, mais ça a vraiment à voir avec la culture du pays en lui-même. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez Tev, ici Japon, une chaîne YouTube. Le mec, il vit au Japon depuis maintenant une vingtaine d'années et il donne un peu des insights, c'est un français, il donne un peu des insights de comment il ressent un peu la culture là-bas et c'est super intéressant. Je ne fais pas des vidéos avec un métis japonais français ? Non, je n'ai jamais eu un métis, mais il fait beaucoup de vidéos avec Louis, je ne sais pas si vous connaissez Louis-San. Louis-San, c'est lui. Tev, c'est le mec et il vend des produits du Japon. Louis, il est français japonais. Oui, tu as dit métis, tu as pensé renon. Oui, je suis débile. Tu as dit métis, moi j'ai vu un grand curlier, un bar. Oui, on parle de la même personne du coup. On parle de la même personne, désolé. Et en fait, le Japon, c'est une île, ils sont un peu dans leur monde et le problème, c'est qu'ils n'ont pas vraiment ce réflexe de regarder un peu ce qui se passe ailleurs. Et quand ils vont faire quelque chose qui fonctionne déjà une fois, ils ne vont pas spécialement essayer d'innover ou de faire autre chose. En fait, ça va fonctionner, pourquoi ils feraient mieux ? Il y a énormément d'exemples, par exemple, et c'est Tev qui en parle, quand l'iPhone est arrivé, tout le monde dans le monde on était en mode putain, un truc de ouf et les Japonais ils sont en mode non, nous on a des téléphones à claper, ça fonctionne très bien, on va rester là-dessus. Je le spoil, quelques mois après, quand même, ils sont rentrés dedans. Pareil, même au niveau technologie, sur la 4G, ils étaient graves en avance, ils réussissaient à faire des trucs qui fonctionnaient de ouf. On est passé à la 5G où d'autres sont arrivés leaders. Pareil, ils ont mis du temps. En fait, à chaque fois qu'ils arrivent à faire un truc bien, ils vont toujours se faire dépasser par leur temps parce qu'ils ne vont pas spécialement voir la nécessité d'innover et ça se voit énormément sur, en tout cas chez Konami qui a vraiment cette vision entre guillemets à l'ancienne. Ils sont arrivés avec un putain de produit qui a été PS6 qui, enfin bref, je ne le présente pas, ça ne sert à rien. Mais derrière, ils n'ont pas su se renouveler. On a eu le passage à la PS3 avec PS8 où ils ont fait un truc un peu dans ce qu'ils savaient déjà faire sauf que ce n'était plus dans l'air du temps. On a eu une autre transition avec PS2014 avec la PS4 catastrophe et rebelote. En fait, il y a toujours ce truc-là qui fait qu'ils ont vraiment du mal à lâcher prise sur les trucs du passé. Ils ne veulent pas vraiment innover. Et il y a d'autres exemples en plus dont ils parlent dans Tev. Au Japon, là-bas, ils utilisent des tampons. Genre, en entreprise, les gens utilisent des tampons. Putain de merde. Quand je dis tampons, c'est pour signer. On était bien dans ton récit, il a coupé. C'était hyper intéressant. Je suis là, c'est le relo, lui. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a énormément de choses qui sont super archaïques là-bas et je l'ai énormément vu au quotidien, les outils qu'on utilisait, ne serait-ce que pour s'envoyer des mails, ne serait-ce que même notre intranet, les refs. le truc vraiment, il datait. Je ne vais pas en dire plus, il datait. C'est paradoxal. C'est super paradoxal avec le Japon qui font des maisons tout en longueur, un truc hyper innovant pour gagner de la place et tout. Il y a des choses extraordinaires et il y a d'autres choses où, comme tu dis, ils n'ont pas envie. La table, elle est comme ça, elle ne bouge pas tant qu'il tient encore le truc. Le point fort que je retiens, c'est que tu as dit quand même que les équipes étaient compétentes. Ça, c'est déjà un... Il y en a qu'en doute. Et je vais y venir. Et je vais y venir. Et je vais y venir. Et en fait, le problème derrière, c'est que les gens qui décident, c'est les Japonais. Quoi qu'on fasse, en tout cas, moi, quand j'étais en Angleterre, quoi qu'on propose, quoi qu'on essaye de faire, toutes les idées doivent être validées par le Japon. Le problème, pour moi, en tout cas, et là, ça reste vraiment à mon avis perso, tant que les mecs qui décident là-bas seront encore ces gars-là qui ont, je crois, ils ont, en moyenne, ils ont une soixantaine. C'est des mecs, ils ont fait leur temps, les reufs, tu vois, ça fait longtemps qu'ils sont dans le game. Ouais, ouais, voilà. Et tant qu'ils seront encore là, malheureusement, ce sera un énorme frein pour ce jeu. Moi, je me souviens énormément de fois où j'essayais de proposer des trucs et tout, même d'autres personnes de notre équipe. Ça ne pouvait pas passer parce que tout un tas d'arguments qui faisaient que... Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, moi, en tout cas, l'équipe qu'on avait en Angleterre, mais les mecs, il y a des monstres, il y a vraiment des gens exceptionnels dans ce qu'ils font. Il y avait des putains génies comme Lennart, Bob Zin, je ne sais pas si vous savez qui c'est. Lenni, ancien chef de produit de PES, le mec, je le voyais travailler, les gars, je vous jure, il travaillait 70 heures par jour, c'était un krach, un malade mental. Il y en avait énormément, parce qu'il y en avait parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis, mais il y avait énormément de mecs comme ça chez Konami, mais qui ont fini par partir, tu vois. Est-ce qu'ils sont partis ? Je veux juste, Bridzie, est-ce qu'ils sont partis parce qu'ils sentaient un peu que la stratégie changeait et que ça n'allait pas leur plaire ou rien à voir en fait ? Ça, je ne peux pas répondre à leur place, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a, vous l'avez vu, il y a un moment, il y a eu une petite vague de départ. Je pense que c'est lié. Quand tu vois dans une entreprise un moment où tu as plein de gens entre guillemets importants qui se barrent, il y a un message quand même à comprendre derrière. Mais je me souviens d'un truc, quand je suis arrivé là-bas, je crois dans les premiers mois où j'ai commencé à travailler, on m'a ramené au Japon, je suis allé au Japon, truc de malade, franchement, c'est un truc de ouf. Je suis allé au Japon pour rencontrer les équipes, discuter avec tous les mecs là-bas et alors déjà, le choc culturel, il est incroyable, genre moi, j'arrive dans leur bureau, tu vois, et je vois les mecs du coup qui arrivent pour m'accueillir et ça faisait, franchement les gars, genre là, je me ressasse les souvenirs, c'est un truc de ouf, c'est presque en mode allé d'honneur, tu vois les mecs, ils arrivent, ils te regardent, ils te saluent et tout et je me suis allé putain, c'est vraiment un truc de malade et j'ai commencé à faire des meetings avec eux et il y a un truc qui m'a choqué, c'est que les meetings, à chaque, alors déjà, je devais parler en anglais, il y avait un interprète, du coup, il fallait prendre le temps que ce soit traduit et tout mais il y avait énormément de moments où on va poser une question sur un sujet, peu importe, il va toujours avoir, s'il y a un petit doute, tu as une personne qui va poser la question à son collègue, qui va poser la question à son autre collègue, qui va poser la question au chef, qui va, il y avait des moments vraiment, genre je posais une question et je devais attendre cinq minutes qu'ils finissent de eux parler en japonais pour savoir je ne sais pas quoi pour avoir la réponse et les meetings, des fois, ils duraient, ils ne plombent, c'est un truc de ouf mais je ne veux pas jusqu'à dire que c'est comme ça partout au Japon, attention, mais en tout cas, chez Konami, il y a vraiment énormément de ces moments-là où disons qu'il y avait des meetings qui n'étaient pas spécialement efficaces mais il y a un autre truc dont je me souviens, c'est qu'il y a un moment où... Si je peux orienter sur les meetings, sur les menus, typiquement, il y a cette anecdote dont vous avez déjà parlé à l'époque, je parlais avec un mec dont je vais taire le nom qui m'expliquait qu'il avait eu des meetings avec le Japon sur les menus parce que, vous savez, les menus, c'est un grand problème, un grand débat de ce jeu et du coup, en fait, chaque année ou en tout cas à chaque itération, ils ont des réunions pour décider de comment vont être les menus et ce que le mec m'a dit, c'est que, en fait, la réunion où lui, il a assisté, la conclusion, en fait, de cette réunion, c'est qu'on va continuer à faire les menus de l'année d'avant parce qu'ils fonctionnaient. Voilà. Et ça a expliqué pourquoi, pendant pas mal d'années d'affilée, il y a eu... Et ça revient, en fait, avec tout ce que je vous ai dit sur le Japon. C'est ça. Quand ils font un truc qui a plus ou moins fonctionné, pourquoi prendre du risque ? Pourquoi prendre un risque, en fait ? Tu vois, ce que t'as dit tout à l'heure, t'as dit, c'est des mecs de 60 ans qui ont fait plus ou moins leur temps et tu vois, c'est une réalité. Ces mecs-là qui vont brider les jeunes talentueux dont tu parles, ces mecs-là, c'était peut-être ceux qui ont eu l'idée des pingouins, des dinosaures, qui ont eu l'idée de trucs iconiques de PES, tu vois ? À l'époque... Mais c'est des gouttes. C'est ça. Et c'est incroyable, en fait, que ces mecs-là qui aient pu être aussi créatifs et aussi innovants, eh bien, aujourd'hui, ils soient aussi réfractaires à l'amélioration et à l'optimisation de leurs vœux. Je trouve ça dingue. Pour nuancer ça, moi, je ne dirais pas qu'ils sont réfractaires à l'amélioration, c'est juste que leur vision du mieux n'est pas forcément en adéquation avec les standards de notre époque, tu vois ? Ouais. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, les influenceurs, etc., c'est le nerf de la guerre. C'est par là que les éditeurs tapent en ce moment. Vous regardez, chez Konami, ce n'est pas vraiment ce qui se passe, tu vois ? Parce que, et c'est mon avis, encore une fois, ces mecs-là, ils n'ont pas forcément une bonne idée de ce que ça représente, tu vois ? Quand tu sais que l'ancien président de chez Konami UK, c'était un ex-banquier où je crois qu'il gérait les casinos, enfin, les trucs de Pachinko chez Konami, c'est un mec, alors la valeur de l'argent, lui, il l'a. Si demain, tu lui donnes un business et tu lui dis vas-y, fais-moi des sous, le mec, il est incroyable là-dedans. D'ailleurs, c'est un peu à ce moment-là où il y a eu une grande vague de départ. Bref, on est... Mais après, ce mec-là, je pense que si tu commences à lui parler réseaux sociaux, engagement, followers, influenceurs, il va te dire mais de quoi tu me parles, mon ref, parle-moi japonais, tu vois ? C'est quoi ton délire ? Du coup, voilà, en tout cas, pour... Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais... La réponse, elle est incroyable. Tu as refait l'histoire du Japon. Elle est magnifique, la réponse. Après, en vrai, il y a beaucoup de trucs qui sont super bien dans leur pays. Vraiment, ils sont excellents, ils sont énormément de choses. Magnifique, le Japon. Mais voilà, ils font des trucs qui fonctionnent chez eux. Et si ça ne fonctionne pas ailleurs, je pense que souvent, ils n'en auront rien à faire. Avec Konami... Juste, je rappelle que ça a commencé sur YouTube, l'histoire de Widen. C'est magnifique. Parce qu'il y en a un qui a posé la question est-ce que tu as rencontré Sibas pour un mec qui a commencé en faisant des vidéos YouTube d'un jeu dont il est fan. Enfin, l'histoire, elle est folle. Elle est juste absolument folle. Ce que tu racontes, c'est pareil, quand tu es créateur de contenu et que tu fais des vidéos sponsor Konami, la vidéo, elle doit être validée au Japon. Ça part, ça met très longtemps. C'est pareil. Et d'ailleurs, je viens de me souvenir d'une anecdote de fou que j'ai rencontré. Balance. J'ai rencontré Osoda et pour ceux qui ne savent pas, Manorito Osoda, un très grand nom de la scène PES et je le vois en vrai. Je me suis en mode de putain de merde. Le mec, il est devant moi. Et je m'attendais, tu sais, j'avais un peu des a priori, des appréhensions. Le mec, il va être très sérieux, je ne sais pas quoi. Il arrive en mode super chill, il me serre la main et tout, ça va, tout ça. Il me parle un peu en anglais et tout. Et il y a un tableau derrière lui et il me dit je parle un peu français et il écrit il écrit sur le tableau, il écrit putain, c'est un zinzin le type. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Je suis dans un métaverse. Franchement, non, ce mec-là, vraiment, il m'a fait triper. Ça reste des humains. Du coup, ce que tu nous as raconté, c'est peut-être, est-ce que toi, tu es optimiste, on va dire, pour la suite, notamment d'eFootball, on ne va pas aller trop loin. Est-ce que tu es optimiste pour la suite d'eFootball qui est maintenant le nouveau PS ? Là, tout de suite, je vous avoue, pas vraiment parce que on le voit qu'il y a énormément de choses qui ne vont pas. moi, du coup, je parle avec mon expérience. S'il n'y a pas un changement majeur dans la structure, peut-être qu'il y en a eu, je n'en sais rien, je ne suis plus en interne, je n'en sais absolument rien. Mais tant qu'il n'y a pas quelque chose qui change en interne, le jeu, il ne risque pas de nous surprendre. Franchement, Widen, je rebondis sur ça en même temps, quand tu vois juste, et je ne te parle même pas du gameplay, juste l'état des menus, quand tu balances ton jeu, quand tu vois la DA, le jaune, le bleu qui te picote, même pas tes yeux, mais... Ah ouais, ça, ce film. C'est ton instinct, en fait. En fait, le truc, c'est qu'à ce moment-là, c'est une collab. C'est là, en fait, c'est une collab Ikea. C'est là où tu vois que le changement, en fait, il ne va pas avoir lieu parce qu'on me dit souvent ouais, mais ça, c'est du graphisme, c'est du design, on s'en fiche, ouais, mais c'est symptomatique et tu... Forcément, t'as une relation aussi de te dire que... t'as l'idée de te dire que le jeu, bah finalement, on va rester dans les standards. Tu disais qu'il y a peu de choses qui changent. Prends MyClub PES 15 ou le menu mode ou la division de PES 15 et prends 2021. Tu sais, le tableau où t'as tes wins, tu sais, le petit tableau avec, tu sais, ton évolution dans tes 10 matchs, c'est la même chose. Et là, du coup, tu te dis, enfin, on passe à la next gen et il y aura l'occasion de créer autre chose. C'est même pas la même chose, c'est pire. Du coup, c'est pas très rassurant de ce côté-là. Sachant que s'il y a du changement en interne, on le saura pas. Les Japonais, c'est pas du genre à faire des annonces. Il peut y avoir un gros changement d'organigramme. En général, c'est pas... Mais justement, Luthor, j'avais une question. Le trailer, il faut savoir que c'est Widen ce qu'il a fait quand même. Celui qui a été... Oh, lequel, lequel, lequel ? Le gars, wow, wow, wow ! Messi, il avait joué là ! Il a essayé de nous mettre dans la sauce, c'est un ou plus ? Non, 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 hé, oh, oh, ouais, ouais, attendez, 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 on va se calmer. Hé, il m'a dit, il m'a mis dans une merde noire. C'est toi qui a fait ça ? Oh, l'est ouf ! Oh, l'est ouf ! Non, 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 non. Hé, vous allez pas me mettre dans la sauce comme ça, j'ai pas touché à ce trailer. C'est pas moi qui l'ai fait, OK ? Tu l'as vu, le trailer où il y a piqué sous Xanax. Ah, je... Ah ouais, hein, il est... Non, tu n'as pas touché à celui-là, on est d'accord. Non, j'ai pas travaillé dessus. Et celui de Messi ? Ça t'a fait mal ? Celui de Messi, est-ce que tu l'as vu passer ? Ma dernière vidéo pour Konami, je ne sais plus la date de quand, mais la date... D'accord. Après, la vidéo de Messi, ce n'est pas un trailer. Ouais, justement... Est-ce que tu l'as vu passer, cette vidéo de Messi ? Allô ? Parce que je pense que... Ouais. Ouais ? Tu nous entends, Widens ? Allô ? Allô ? Je ne vous entends plus. Je ne vous entends plus, Bobios ? Il y a peut-être Discord. Apparemment, il y a un gros bug Discord, les gars. Ouais, il y a un gros bug Discord. Est-ce qu'on est touchés comme ça à la fin de l'émission ? Ce serait terrible. C'est bizarre, nous, on l'entend. Ouais. Nous, on l'entend. Tu nous entends, Widens ? Ton casque, il est chargé ? Il y a des espions du Japon. Ouais, tu nous entends, Widens ? Attends, on va lui demander de se déconnecter. Au plus, ce débat, toi, Ali, on s'en fiche, mais pas Widens. Ah ouais, à la censure. Ah ouais, non, je ne peux même pas envoyer un message sur Discord. Mais pourquoi on s'entend, nous ? On s'en fout de nous. Il va finir l'émission à l'écrit. Je vais mettre à la place de Widens. Alors oui, j'ai fait le trailer avec Piqué, je pense qu'il préfère. C'est moi qui ai soumis l'idée de Piqué se filmer avec son téléphone en vertical. Ouais, je suis mort. Il doit se sentir tellement exclu, il est comme ça dans son coin. Ah, il l'entend. Ah, il l'entend. Bah oui, bah oui, sinon on l'entend. Sinon il l'entend. C'est juste lui qui ne nous entend pas. C'est lui qui ne nous entend pas. Ah, vas-y, bah let's go Widens. Parle, parle, parle Widens. Parle, parle Widens. Mais il ne nous entend pas, pourquoi vous lui parlez ? Hé, parle bien toi, calme toi. On est trop bête. Je suis sûr. Il ne nous entend pas. Bah vas-y, parle Widens. C'est vrai qu'il y a un gros bug Discord de malade, mais là, il ne parle pas. On ne peut pas écrire sur Discord. Ouais, on ne peut pas. Écris-lui, on veut une dernière petite anecdote. On dirait une réunion de Konami. J'ai lu, c'est vraiment un gamin. Non, mais du coup, en attendant qu'A, je crois qu'il est revenu. Widens ? Widens ? Ah ouais, terrible Discord qui bug. Ah ouais. Les japonais, ils ont carrément coupé Discord pour ne pas qu'ils parlent. C'est ouf, t'as vu les escorts ? Ah ouais, c'est fou. Mais en attendant, c'est hyper intéressant. Juste en attendant qu'ils reviennent, pour revenir sur l'anecdote du truc des menus quand ils me l'avaient raconté à l'époque. Moi, j'étais comme un fou et puis en même temps, c'est un peu ce qu'on se dit à chaque fois en blaguant. Je crois que vous m'entendez, mais moi, je n'entends plus personne. J'essaie de régler mon problème en deux secondes. C'est bizarre. C'est son casque. Je suis sûr qu'il n'a plus de batterie dans son casque. Il a un fil, frère. Il y a un fil. Tu ne le vois pas, le fil ? Monsieur Quinton, il a des établissements des connexions, des communications, je crois. Ça va, JC ? Salut, JC, bienvenue à toi. C'était incroyable. Incroyable, celui-là. Ça ne peut pas finir comme ça. En tout cas, Widdens, on l'entend, mais Widdens, il faut savoir que c'est un délire. C'est un délire derrière toi. Le mec, il n'a pas apprécié que je te donnais l'anecdote du tableau, frérot. Grave. Tu vois des Widdens déjà débarqués. Widdens, en fait, c'est incroyable, les gars. En attendant, comme tu disais, Ali... Elle fait rêver, son histoire. Elle fait rêver. Surtout, lui, il était là, il faisait des vidéos et il a eu des faits d'armes de malade, Widdens. Vous vous rendez compte que Maradona, paix à son âme, Maradona a vu la vidéo de Widdens. Tu sais, il a fait une vidéo qui avait buzzé de ouf. Widdens, c'est peut-être le seul YouTuber dans le monde qui arrive à faire des millions de vues évolutions sur le cœur. C'est déjà une touette de malade. Et Maradona avait regardé, du coup, avait vu la vidéo de Widdens et justement, il y avait eu des problèmes de droit par la suite envers Konami. Les gars, vous m'entendez ? Ouais. Oh, punaise, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'était quoi ? Je suis espionné, là. Je ne sais pas, les gars. Je ne sais pas. Juste mon setup, il a dit, frérot, t'en dis trop, là. Frérot, l'anecdote de Otsoda, c'était trop, frère. Tu vois ? Ouais, je crois qu'on m'écoute. Ouais, mais du coup, avant que Widdens reprenne, le truc de Maradona, c'est hyper intéressant. Attention. Les gars, je savais où. Mais je pense qu'on est vraiment écoutés, par contre, soit dit en passant. Je pense que cette émission, elle va être... Les émissions sont écoutées parce que les éditeurs sont toujours proches, entre guillemets, des gars qui créent du contenu. Et moi, je me souviens, j'avais rencontré Adam Batty, de chic-tip en plus, parce que je sais qu'il n'a pas toujours l'image d'un mec cool ou quoi sur les réseaux. Moi, je l'ai rencontré. C'est tellement bon gars. C'est un bon gars de ouf. Moi, quand je l'ai rencontré, Widdens, je crois, on s'était capté, c'était une réunion, tu sais, chez Colami France. Et tu sais, il m'a directement reconnu alors que je ne montrais pas forcément mon visage beaucoup. Il me dit, ouais, je regarde tes vidéos, il m'avait sorti des gars de la communauté française, pas forcément des mecs qui faisaient des vues de ouf. Les gars, les gars, ils regardent à chaque fois ce que font les gens, les créations. Moi, je trouve ça injuste, les gens qui lui tombent dessus à outrance, alors que le mec, c'est juste un employé. Il s'est mis dans la sauce pour un tweet quand il a dit le futur. Vous n'êtes pas prêt ? Mais c'est son boulot ! Après, il y a des trucs qui sont peut-être pas défendables, mais le problème, c'est que sur les réseaux, les gens, ils vont directement attaquer la personne. Oui, voilà. Parce que, tu sais, c'est un peu le premier contact qu'ils ont avec Konami. Mais Adam, c'est le crème. C'est tellement un ref, c'est un truc de fou. Vraiment un bon gars. Vraiment un bon gars. Du coup, Widdens, avant que tu coupes, je ne sais plus ce que tu disais. Alors, franchement, je ne sais plus. Je ne sais plus. Ouais, grave. Avant qu'on coupe mon son, je ne sais pas. Je ne sais plus. Qu'est-ce que je disais ? De toute façon, les gars, si vous avez des questions dans le chat, on est en roue libre. Ouais, franchement. On a 10 minutes de rap. Vu qu'il a coupé 10 minutes, moi, je rajoute du temps additionnel. C'est bon. C'est pour moi, les gars. C'est pour moi, c'est cadeau. Let's go. En fait, on parlait de ton anecdote. Enfin, je parlais de l'anecdote, Widdens, de ta superbe vidéo de Maradona et comme quoi, Diego Maradona l'avait vu. Diego. Et que c'était, tu vois, ce n'est pas... Diego, c'était ton poteau. C'était le poteau. C'était le poteau. Ouais, c'était le poteau. C'était le poteau. C'était le poteau. Et du coup, ouais, par la suite, tu as quelques complications suite à ça, tu vois. Je ne sais pas si tu... Forcément, tu te souviens de... Ouais. Ouais, vous parliez de ça juste avant. Enfin, tu avais expliqué tout le contexte ou tu t'étais arrêté à ça ? Ouais, j'avais raconté l'histoire, ouais. Ouais, non, mais ce truc-là, c'est n'importe quoi. Du coup, pour continuer l'histoire, cette vidéo de Maradona que je fais, je me souviens, je suis dans ma chambre, je suis tranquille et je vois, je reçois plein de notifications sur YouTube, plein de messages et tout. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Et je vois des gens qui disaient en mode « Ouais, Maradona a partagé, nanana, nanana. » Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Maradona, enfin, du cas, je suppose ses agents, ils ont pris un screen et ils l'ont partagé sur leur Facebook en mode Konami, ses fils de... Ah ouais ? Comment ça ? Ils se font... Ouais, ouais, c'est un truc de ouf. Il les a vraiment insultés en mode « Ils se font des sous sur mon dos, c'est ça, je vais les traîner en justice, ces chiens... » Le compte de Maradona enroulit un truc de malade, des insultes et tout. Et en fait, du coup, ça avait fait le tour de plusieurs médias argentins. Donc, bon, après, méga stonks sur ma vidéo, voilà. Mais derrière... C'est 30 000, vu qu'on l'a dit. Et derrière, du coup, ça a un peu mis Konami dans la sauce. Mais ça va, parce que quelques jours après, on a un petit communiqué de Konami. Nous sommes heureux de vous annoncer un nouvel ambassadeur pour notre jeu, Diego Maradona. L'ambassadeur français ! C'est soit ça, soit... Ça veut dire qu'ils payaient pas les droits, alors. Ça veut dire qu'ils étaient... C'est plus compliqué que ça. Comment ça fonctionne, les droits ? Ah ! Dans ce genre de cas, c'est... Tu sais, tu vas avoir des... Je pense que même sur FIFA, c'est pareil. Tu peux avoir des partenariats avec des joueurs directement en tant qu'ambassadeur, mais aussi avec des clubs. Et quand t'es... Avec des icônes, avec un club... Exactement, exactement. Et quand t'es partenaire avec un club, en fait, ça te donne techniquement... Après, je sais pas les détails exacts, peut-être que je dis de la merde en vrai, mais ça donne techniquement les droits aussi à l'image sur certains joueurs dont le club dispose encore des droits. Je sais pas si c'est clair. Les Ronaldinho, Caca, des fois on se dit pourquoi il n'y a pas Shevchenko, Iconique, etc. C'est ce qu'il a négocié. L'Inter, Adriano, tout ça. Exactement. Après, derrière, par contre, Konami, ils ont le droit d'utiliser l'image de ce joueur via le club seulement avec... S'il le montre avec le maillot de l'époque. Ah ! Voilà. Et ça, ça fait toute la différence. Et le problème avec Maradona, je crois, si j'ai bien compris le problème, c'est qu'on le voyait avec le maillot de l'Argentine actuelle ou d'une autre époque. Je sais plus exactement c'est quoi le délire, mais il y avait un litige quelque part en tout cas, ça c'est sûr. Et c'est là où ils ont pu l'attaquer. Je regarde la vidéo, ils ont pu l'attaquer Konami. PES 2017, j'ai juré, c'est 10 fois mieux qu'il fout de balle. Mais gros, PES 2017, Rick Elmay était incroyable. Oh, il sortait à la 60ème minute, mais le ressenti de Rick Elmay de PES 2017, j'ai jamais vu ça. Regardez la vidéo par rapport à IKU de balle. Moi, je dirais même par rapport à PES 20 ou 21, les frérots, il n'y a même pas besoin de parler du boule volant. Les gars, je vais répondre à une question du chat. Est-ce que c'est toi qui fais la vidéo photo réaliste de Messi, les gars ? Non, ce n'est pas moi. Parce que je vois les gens, ils vont essayer d'attraper ma veste. Non, celle-là, elle était bien. Voleur ! Ouais, pourquoi tu as fait ça ? Mais non, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Mais tu l'as vu passer ou pas ? Ah oui, c'est vrai que tu avais posé cette question quand ça a coupé. Est-ce que tu l'as vu passer et du coup, est-ce qu'il y a eu une petite histoire autour de ça ? Est-ce que vous vous êtes dit enfin, je ne sais pas, c'est quoi ça ? Ça va sûrement vous surprendre, mais cette vidéo, je l'ai découverte en même temps que tout le monde, les gars. Et tu étais chez Konami à l'époque. Ouais, après, à ce moment-là, ils n'avaient pas spécialement de version à montrer, peut-être aussi pour des problèmes de confidentialité, je ne sais pas. Voilà, bref, en tout cas, j'ai découvertes avec tout le monde. Ouais. Toi, moi, ça m'intéresse de savoir du coup, toi, tu dis, ça faisait un moment avant que je parte, je n'avais pas fait de vidéo. Qu'est-ce que tu faisais du coup ? C'était quoi ton quotidien ? Moi, c'est ça, ça m'intéresse. Peut-être que ça n'intéresse pas le tchat, mais c'était quoi ton quotidien, en fait ? Qu'est-ce que tu faisais concrètement tous les jours ? Chez Konami ? Oui, parce que dans ta vie, bon, ça peut être intéressant. S'il y a des trucs qui se tirent, pourquoi pas ? Non, en vrai, au quotidien, ce que je gérais surtout, c'était les clubs, en vrai. Il y avait énormément de trucs à faire pour les partenariats avec les clubs. De paille, au parça, les gifs et tout. C'est toi le gif ? Alors, non, ça non plus, ce n'est pas moi. En fait, il y a deux trucs. Les partenariats avec les clubs, ils étaient gérés, en tout cas, la création de contenu pour les clubs, il y avait deux équipes, c'était soit moi, soit une agence XT qui travaille pour Konami, qui, eux, ils sont vraiment plus axés au motion design, etc. Et c'est vraiment eux qui font quasiment tous les visuels, les gifs que vous voyez, les DeFi et tout dont vous parlez. mais moi, c'était plutôt les... Par exemple, si il faut faire un trailer pour annoncer un club, s'il faut faire un trailer, il y a eu un gros projet qu'on a eu avec Manchester United qui voulait faire des vidéos autour de leur légende. Je ne sais plus, je ne sais même pas si vous les avez vus passer, ces vidéos-là, mais c'est sorti sur leur Facebook, sur leur Insta, où on a fait des vidéos avec Denis Sarwin, avec Andy Cole et Yorke aussi. C'était 2020, c'était PS 2020 ? Ouh... PS 2021. PS 2021. Et voilà. Et ce genre de vidéos, du coup, c'était moi qui les faisais. Mais en tout cas, au quotidien, c'était généralement des rendez-vous avec le Japon pour qu'on discute de ce qui se passe. Quand il n'y avait pas de gros trailer, du coup, je travaillais un peu avec la fille qui s'occupait des réseaux sociaux à l'époque quand j'avais du temps pour essayer de lui donner deux, trois trucs ou sinon, c'était faire de la capture pour les clubs. Vraiment, je pense que le plus grand de mon travail, c'était vraiment de faire des trucs pour les clubs. On peut dire que tu maîtrises les choses. C'est trop bien. Et puis, elles étaient très bien faites. Pour le coup, s'il y a bien un truc qui me hypait, c'était d'aller laver mon porte-monnaie dans les iconiques et les vidéos me saussaient pas mal parce que du coup, ça reproduisait les buts de l'époque et je trouvais que c'était archi bien fait. Et ça, en vrai, c'était un truc de fou parce que l'air de rien, Imad, tu pourras témoigner, faire des remakes, c'est dur sa mère. C'est extrêmement difficile. Mais par contre, ce qui était cool, c'est que j'avais un outil et franchement, c'est vraiment le truc que je faisais au quotidien. Au début, ça me saussait de ouf. Dans ma version du jeu que j'avais sur PC, je pouvais faire une action, je joue tranquille et si je tire et que je rate, je peux revenir en arrière. Il y avait cette fonction dans les anciens PES, il me semble. Il m'a déjà rêvé de ça. Il était à l'époque dans le menu, je ne sais pas si tu étais dans le match, dans le menu entraînement, tu pouvais faire ça. Ah oui, il y avait un jeu où tu pouvais faire ça. Dans le menu entraînement, exactement. Dans le menu entraînement, sur PES, et je ne sais pas pourquoi ils l'ont enlevé. Moi, ça m'aurait servi pour beaucoup de choses. Bah ouais, tu m'étonnes. Et tu pouvais revenir et refaire ton action. Enfin bref. Exactement. C'est cette fonction-là que moi, je pouvais utiliser pour mes vidéos et pour faire les remakes. j'ai tenté mon truc, j'essaye un dribble, ça ne marche pas, je reviens en arrière, je continue mon truc. Franchement, c'était vraiment trop stylé. Il m'a dit il est prêt à mettre un... Il m'en a déjà parlé, oui, ben. Ah ouais, tu devais être jési. Il était joli du tout. Tu me faisais 19h à faire un remake, il le faisait en 5 minutes. Non, parce qu'en fait, le truc, quand tu fais un remake, tu vois, admettons, moi, ce que j'appelle les phases, tu as une phase, par exemple, de dribble, une gestuelle, une animation, des fois, Ali, tu réussis 3 sur 4, gros. Ouais, je sais, c'est pour ça. C'est vrai que c'est incroyable d'avoir ce genre de logiciel, Widen. Heureusement, c'était encore heureux qu'il ne lui donne pas une manette, une play, et vas-y, prénom. Vas-y, à voir. Avec un gâteau. Widen, ce n'est pas simplement un professionnel de la vidéo, mais c'est un fan de PES. T'imagines, tu joues un PISSS PES et tu arrives dans les studios, tu as les versions, ces versions-là, ça doit être un peu. Ah ouais. Mais c'est un truc de malade. Et le truc que j'ai vraiment vu, malgré tout. Ah ouais. Mais le truc que j'ai remarqué en faisant ça et qui m'a franchement bluffé, les gars, ce jeu, je l'ai poncé vraiment, je l'ai vu dans toutes ses coutures. Mais le truc qui m'a bluffé, c'est qu'en fait, quand je faisais ce truc-là de retour en arrière, à chaque fois, genre, il ne se passait jamais la même chose. Ah, ça, c'est ouf. Les animations, les défenseurs, il ne se passait jamais la même chose. Et des fois, j'arrivais, même après genre deux ans à faire ça, je découvrais de nouvelles animations. Moi, j'ai une question. Parce que le jeu, il est tellement... C'est un truc de ouf. Les mecs qui ont fait le gameplay, c'est des putains génies, je les aime. Mais mecs, c'est des malades mentaux. C'est vraiment des malades... Le jeu, il est tellement complexe dans les conditions, entre guillemets, c'est que, en fait, tu as certaines animations et tu as certains, entre guillemets, scénarios qui vont s'activer que quand tu as des conditions bien particulières. Ce qui fait que, en fait, à chaque fois que tu vas rencontrer un joueur, il suffit que tu sois genre un millimètre un peu plus à droite ou à gauche, le défenseur en face, il va absolument... Il va peut-être pas du tout faire la même chose. Il va peut-être pas avoir la même animation. Et du coup, des fois, en essayant genre une dizaine, une vingtaine, une trentaine de fois le même truc, je découvrais des choses mais vraiment que j'avais jamais vues. C'était incroyable. Et du coup, toi qui connaissais le jeu par cœur, le script ou ça, t'en penses quoi ? Ouh ! Ah oui ! Le script ! Ah, le fameux script ! El famoso ! Le fameux script ! Bah, moi, je fais partie du clan qui pense que... Après, j'ai pas eu de confirmation. J'en sais rien. Mais je pense qu'il existe. Et c'est, entre guillemets, un peu... Non, je vais pas dire normal. Mais d'un point de vue gameplay, je pense qu'ils ont besoin de ce genre de choses pour programmer des délires. Je sais pas. Parce qu'il y a un moment, surtout dans PES, où t'avais des problèmes, t'avais des trucs de forme ou des trucs de synergie d'équipe qui fait qu'il faut bien scrypter, entre guillemets, le comportement des joueurs les uns par rapport aux autres. Donc, d'un point de vue code, je suppose qu'il existe quand même. Ok. Très, très, très intéressant. Bah, bien sûr, on arrive à la fin. C'est là, il est... Déjà ! Ouais, déjà, on le réunit pas. Ouais, c'est... Ah, moi, je suis chaud, je suis chaud. Mais est-ce que tu me permets de faire une annonce que t'as déjà spoil ou pas ? Quoi ? T'as une annonce ? Quoi ? T'as une annonce ? C'est le dernier mot de l'invité. Oh, t'es l'un. Mais vas-y. Vas-y, c'est quoi ? Eh bien, après avoir réfléchi longuement, les gars, pour ceux qui me suivent et pour ceux qui veulent découvrir, je vais me remettre à faire des vidéos sur YouTube. Quoi ? Eh bien, c'est bon. Eh ouais ! Ah, t'es surpris ? Ah, là, je tombe de ma chaise, là ! Ouais ! Ouais ! Incroyable ! Incroyable ! Et je vais commencer aussi à faire des live Twitch. Ça se voit pas, mais j'ai déjà un setup pour avoir un truc un peu quali où je vais faire de la découverte, peut-être du football, du gaming en général. Pourquoi pas jouer à FIFA ? Qui sait ? Et partager un peu des conseils, en vrai, sur la création de contenu, peut-être faire des revues, des vidéos que j'ai déjà faites et expliquer tout le process qu'il y a eu derrière, ce genre de merde, si ça intéresse des gens d'apprendre. Tu joues à quoi en ce moment, d'ailleurs ? Alors, en ce moment, je joue énormément à ce jeu des enfers qui s'appelle Overwatch. Ah ! Ça fait 5 ans que j'y joue souvent. Ah ouais ? Je viens de terminer The Last of Us Part 2. Je sais, je suis en retard. Ah ouais, t'es en retard, frère, mais il est incroyable. Il m'a mis mal. Ah, il fait mal. Ma vie, franchement, j'ai passé le week-end, j'étais déprimé, c'était un truc de ouf. Mais, en vrai, je joue à ça, mais principalement, je fais un peu de vidéos, un peu dans mon temps libre. Je travaille sur des courts-métrages, ce genre de choses, parce que j'aime ça, tout simplement. Du coup, il y aura du football, beau gosse, alors ? Hâte de voir ça. Ouais, on va en faire. Alors, pour combien de temps ? Je ne sais pas, mais au moins, on va tester le jeu. Des grands lives de 24 heures d'affilée sur eFootball. T'as déjà le nom de la chaîne, WeDance ? Peut-être que tu peux... Ouais, j'avoue, WeDance, W de The D E N S sur YouTube et sur Twitch, WeDance Prod. Je vais vous envoyer un lien dans le chat si vous avez intérêt à vous abonner, les refs. Ça va être cool. Non, ça va être cool. Pendant ce temps-là, tu avais fini ton petit mot ? Ouais, c'est tout. C'était juste pour annoncer ces deux trucs-là. C'est incroyable. Ah, le lien marche pas pour WeDance. Faut que tu le donnes à Imaq et que ce soit Imaq qui le pose. Imaq qui le copie. Ah, mince. Écoutez, je vous l'envoie sur Discord. C'est moi ou Discord juste bug de ouf ? Discord. Ah, bug de ouf, t'inquiète pas. Il va de ton petit mot et après, on reviendra à un dernier mot pour WeDance. Moi, j'ai un grand mot pour WeDance, forcément. Bon, déjà, très content enfin de t'avoir eu, mon cher WeDance. T'es le frérot, tu le sais bien, t'es un ami. Les gars du chat, tous, vraiment, et c'est pas parce qu'il est là ou quoi, mais il le sait parce qu'on a une anecdote commune. Le mec qui m'a donné, en fait, envie de faire de la création vidéo, c'est WeDance. Moi, j'étais en mode groupie, tu sais, par rapport à son taf. Je trouvais qu'il dépassait tout ce que j'avais vu en termes de création vidéo à l'époque. En plus de ça, dans mon jeu de prédilection, PES, et d'ailleurs, PES qui ne fait pas beaucoup de vues en règle générale. Il y a eu un YouTuber qui, du coup, avait la qualité, aussi, du coup, les résultats parce que WeDance, si je ne me trompe pas, la chaîne, c'est combien de millions de vues ? Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais t'as fait des vidéos de malades. Je ne sais plus, dans les 20, je ne sais pas. Il n'est pas la même chose. En fait, franchement, au-delà des vues, je suis devant, t'as fait plus de 26 millions de vues sur PES. Les gars, la commu PES, vous savez que c'est difficile de faire des vues sur ce jeu-là, sur PES en règle générale. Et WeDance, en fait, c'est au-delà des vues, encore une fois, c'est le mec qui m'a donné envie de me lancer, d'avoir créé une petite chaîne YouTube vite fait, de faire mes clips sur Twitter, de perfectionner mon skill, etc., qu'aujourd'hui, si je fais du contenu en continu, une des premières pierres de ce projet-là, c'est grâce à lui. Et c'est trop bien, en fait. Ça fait trop bizarre. À chaque fois, tu me le dis, on en parle. Vraiment, je me souviens, je vais retrouver le message. T'as vu Ali ? Non, mais bien sûr. Moi, je l'ai toujours dit à WeDance, en fait, c'est un mec qui, normalement, sur YouTube, a franchement des millions de followers. Il serait sur FIFA. T'as quelque chose à nous annoncer ? T'imagines une vidéo PUE, c'était un million de vues. Tu l'as vue, celle-là ? C'est impossible, normalement. Et lui, en fait, il arrive à faire ses vues tout simplement parce que son contenu, il était exceptionnel. Et les gars, je n'avais jamais montré ce message, mais je vais le montrer sur Twitter, il faut que je le retrouve. Oh, celui-là ? Je l'ai encore gros. J'avais envoyé un message sur sa page Facebook. Ouais, j'aime trop ce que tu fais. Qu'est-ce que tu penses de mon skill ? J'ai envie de m'inscrire. C'est trop bien, moi, je trouve ça trop bien. Il y en a qui font ça sur Twitter, ils les regardent de haut comme ça, ils répondent à toi. C'est trop bien, du respect, la fière de ce côté. Mais ça fait trop bizarre, genre, tu vois, Ima, je ne sais pas, c'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission, signer un autographe à Ima, du coup. Ouais, c'est une autre fois parce que, je ne sais pas, on sortait ensemble, etc. Les gars, j'ai eu l'occasion de lui dire, quoi. Le mot de la fin, ce n'est pas le là. C'est vrai que le mot de la fin, les gars, c'est mon pote, juste, je finis. S'il vous plaît, abonnez-vous. Tu sais, il y a Ragedorf qui me dit, restez Jean, frérot. En vrai, son travail, c'est une source d'inspiration. Il est très fort. Merci, merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de ouf. Et pour être en sang séparé des coups, il faut se lever toi. C'est beau. Ali, mon petit Ali, à toi, mon frérot, ton mot de la fin. Le mot de la fin, merci, WeDance, merci. C'est un kiff à chaque fois. de te parler que ce soit en off et là encore plus dans l'émission avec mes deux amis gosses. Le mot de la fin, retrouvez-moi aussi sur ma chaîne. On va reprendre et on va casser des bouches. Du lourd, du lourd. On va bientôt casser des bouches. Voilà, donc je prends tous les défis à WWK22. Je vous attends. Fais le 4. Fais le 4. Je vais la mettre celle-là, mec. C'est obligé. Ben, Widen, tu as un dernier petit mot à dire ? Merci les gars pour l'invitation. C'était grave cool. Si vous voulez la refaire, moi je suis là et on se retrouve sur mon premier live qui va arriver dans pas très longtemps et voilà, c'est tout. Merci Luthor. C'est restylé. De rien. Merci, merci Widen. Ce que j'aime beaucoup comme personne, c'est quelqu'un vraiment de gentil et dans ce milieu-là, il y a des mecs qui vous paraissent sympas à travers un écran mais en fait, ils ne le sont pas. Lui, il l'est. D'ailleurs, c'est deux-là aussi. C'est beau. Non, mais c'est vrai. Retrouvez-nous tous les mardis, Mardi Débat, 19h, 20h30, ici même. On s'éclate. Widen, on te réinvitera parce que je pense que tout le monde a kiffé au moins autant que moi. Merci beaucoup les amis. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis je vous dis du coup à mardi prochain. Ciao les gars. Des bisous les refs. Ciao. Ciao.